... Bien, écoutez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux ce soir à cet événement Soirée Débat Émanciper le Travail. Merci à nos deux intervenants, Alexis Cuquier et Thomas Coutreau, de s'être libérés ce soir pour venir débattre avec nous sur ce thème et autour de leurs deux ouvrages. Pour mémoire, cette soirée débat est co-organisée par toute une série d'associations et de syndicats, donc l'association Autogestion, le réseau AAAEF, les Amis de Tribune Socialiste, Cerise, l'HOMOS, le Temps des Lilas et l'Union Syndicale Solidaire. Alors, le débat de ce soir, c'est émanciper le travail. Bon, il part d'un constat, un constat qu'aujourd'hui, les méthodes de découpage, parcellisation du travail tendent à partir, je dirais, du secteur secondaire industriel et se généraliser maintenant dans le secteur tertiaire qui est majoritaire dans notre économie, ce qui provoque de nombreuses frustrations, ce qui provoque de nombreux, je dirais, stress au travail là-dessus. Beaucoup de travailleuses et travailleurs voient leur travail complètement partialisé et ne voient plus tellement le sens de leur travail. Donc, on commence à voir, je dirais, une contestation naître de ce point de vue. À l'inverse, nous pensons, nous, que la question de l'émancipation du travail est quelque chose de fondateur dans tout projet de transformation sociale. Alors, on s'aperçoit que d'une façon générale, sans vouloir, je dirais, mettre un signe égal partout, mais la gauche est relativement peu intéressée à cette question de l'émancipation du travail. Mais, alors, bon, plusieurs raisons à ça. Pendant très longtemps, l'appropriation sociale se résumait à, je dirais, l'étatisation de l'économie. Donc, on passait, je dirais, d'un patron privé à l'État, en quelque sorte. Même, je dirais, dans ce qui s'est fait en termes d'appropriation sociale au travers du mouvement coopératif, on a constaté que très souvent, ça se limite à l'élection d'une direction qui va reproduire très souvent une organisation pyramidale du travail, qui n'est pas une véritable émancipation. Et pourtant, on a eu des moments historiques très, très courts dans lesquels les travailleuses et travailleurs, en tant que telles, ont pris le pouvoir, ont remis en question l'organisation du travail. Je pense à l'Espagne en 1936 et certains mouvements, l'Italie en 1972. Donc, aujourd'hui, on se réunit avec Alexis et Thomas pour tenter de répondre à deux questions. Une première, c'est comment pouvoir, comment concevoir une nouvelle organisation du travail qui ne se limite pas à la simple élection par les travailleuses et travailleurs d'une direction de l'entreprise, d'une part. Et d'autre part, comment envisager, cette nouvelle organisation du travail, comment pourrait-elle dialoguer avec d'autres parties prenantes. Et bien entendu, on pense essentiellement aux usagères et usagers d'une unité de production, bien entendu, dans une approche, dans une société post-capitaliste. Alors, un petit mot avant qu'ils se présentent et qu'ils présentent leur travail sur nos deux invités. Donc, nous avons invité Thomas Coutreau, qui est auteur de Libérer le travail, Pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer. Donc, un livre qui part des stress qui existent au travail, des constats de souffrance au travail, pour commencer à émerger, voire émerger. Il va décrire plusieurs pistes qui nous permettent de penser une émancipation du travail. Et il espère, au travers de ce livre, que va naître, je dirais, un véritable courant social, un mouvement social autour de la revendication de l'émancipation du travail. Grâce au livre. Tu plaisantes sur ton livre, mais je crois qu'il convient de signaler que tu es à l'initiative, avec d'autres, avec Alexis, aussi d'un collectif qui se penche sur cette question, qui se réunit régulièrement, qui va produire. Donc, c'est bien une volonté de s'inscrire dans le temps. Et puis, Alexis Cuquier, le travail démocratique, aux éditions Presse Universitaire de France. Donc, Alexis Cuquier est parti d'une autre approche. Et c'est pour ça qu'ils vont, on l'espère, se compléter l'un l'autre dans le cadre de ce débat. Pour lui, il défend une thèse indispensable et, pour moi, incontournable, qui consiste à dire qu'une société réellement démocratique ne pourra pas faire l'impasse sur la question de la démocratie du travail. Et à partir de là, je dirais, situ d'emblée, et c'est un petit peu différent avec le livre de Thomas, dans une perspective post-capitaliste, dans une logique, finalement, relativement conseilliste, dans le sens historique du terme. Mais il nous le dira mieux lui-même. Alors, je vous propose d'organiser cette soirée en deux temps. Bon, très traditionnel, le temps des intervenants, suivi après du temps des débats. Ce que le temps des intervenants va le découper aussi en deux parties. Dans un premier temps, je leur propose chacun de se présenter leur travail de recherche dans le cadre de ce livre, dans, s'il vous plaît, un quart d'heure maximum, de façon à ce qu'on ait de la place ensuite au débat. Et ensuite, je leur poserai à chacun une question, une question commune, à laquelle chacun répondra, avant que nous passions au débat avec la salle. Donc, grosso modo, on va se donner comme objectif, je vois qu'il est 7h15, à partir de 8h, d'enclencher le débat avec la salle. Voilà. Alors, par qui commence-t-on, Alexis, Thomas ? Alors là, vous aussi, vous faites des politesses pendant 5 minutes, ça va rallonger. Donc, je propose qu'on fasse l'ordre anti-alphabétique. C'est pas si simple, avec les lettres de c'est, mais avec le prénom. Ça va marcher, et on tombe avec Thomas. Ça n'a aucune importance. Merci, Benoît. Alors, en un quart d'heure. Pourquoi la gauche s'en moque ? Peut-être que je vais partir de ça. Je vais partir d'une anecdote. C'est pas une anecdote, tout à fait. C'est quand j'ai lu le bouquin de deux camarades que j'apprécie beaucoup récemment, Olivier Besancenot et Michel Looui, qui sont... J'appartiens à leur famille politique. Moi, je suis issu de la LCR. Bon, je n'y suis plus depuis un moment, mais voilà, cette famille, disons, autogestionnaire, marxiste-libertaire, voilà, c'est vraiment là-dedans que je m'identifie. C'est ma culture politique. Et quand ils ont sorti... J'ai discuté avec Mickaël il y a à peu près un an. Il me dit, on est en train de travailler avec Olivier sur un bouquin sur la question de la liberté. Alors, comme moi-même, j'étais en train de travailler sur la liberté, je veux dire, c'est génial, on va pouvoir discuter, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, finalement, à se poser cette question de la liberté. On a un peu laissé cette bannière aux libéraux, entre guillemets, et la gauche se réclame plutôt de la question de l'égalité, de la solidarité, et puis la liberté, c'est un petit peu... On a un petit peu déserté. D'ailleurs, j'ai des camarades syndicalistes qui, en réagissant mon bouquin, me disent « Non, c'est intéressant ce que tu racontes, mais la liberté du travail, c'est pas possible, c'est un slogan pas trop mal. » Et finalement, en lisant le livre de Michel et d'Olivier, je me suis rendu compte qu'ils pensaient à la même chose que le camarade syndicaliste. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté, pour eux, la liberté dans le travail, ça n'est pas un sujet, ça n'est pas un objet, ni de pensée, ni d'action politique, ni de revendication, tout simplement, ils n'en parlent pas. Leur bouquin, c'est sur la liberté, la sphère de la liberté, à partir du célèbre passage de Mars qui dit que le travail, c'est de l'ordre de la nécessité, et le communisme, c'est la réalisation du règne de la liberté, mais donc, en dépassant le travail, ça adviendra par la réduction du temps de travail. Et en réduisant au maximum le temps de travail, ou en fonction du progrès des forces productives, eh bien, le communisme, ce sera la liberté hors du travail. Et ils citent, Michel et Olivier citent une phrase de Dionysse Mascolo qui dit « Le communisme, ça n'est rien d'autre que de donner du temps à tous les hommes. » Rien d'autre que de donner du temps aux hommes. Alors, aux hommes et aux femmes, c'est écrit en 1947 ou 1948, donc à l'époque, on pouvait dire aux hommes, uniquement. Donc, cette idée que, finalement, le travail, c'est de l'ordre de la contrainte, de la nécessité, c'est quelque chose qui est déterminé par des nécessités extérieures et donc qui est étranger à la question de la liberté et que, donc, le projet d'émancipation, c'est le projet de libérer du temps pour la liberté hors du travail. Et donc, ça confirme ce bouquin tout récent. Et le fait que, finalement, autant la gauche radicale met systématiquement au cœur de son projet d'émancipation la question de la réduction du temps de travail et ne pose quasiment jamais la question de nouvelles formes d'organisation du travail où pourrait s'exercer la liberté humaine, c'est ça qui me paraît extrêmement problématique aujourd'hui et de plus en plus problématique. Pourquoi c'est de plus en plus problématique ? Parce que s'exprime aujourd'hui dans le corps social, pas seulement en France, mais peut-être particulièrement en France, parce qu'on pourra revenir à la discussion sur les particularités françaises, mais en tout cas s'exprime fortement en France et pas seulement en France, c'est vraiment un mouvement mondial, s'exprime aujourd'hui face aux nouvelles formes d'organisation du travail mis en place face par le néomanagement capitaliste, face à l'approfondissement de la subordination, des contrôles, de la prescription, de tous les dispositifs qui maintenant viennent prescrire et contrôler extrêmement finement, ou en tout cas tentent de le faire, et imposent aux travailleurs et aux travailleuses une aliénation et finalement une souffrance croissante au travail, se produisent dans la société des mouvements de résistance, des mouvements de souffrance, des épidémies véritablement en santé publique, c'est des épidémies de troubles musculosquelétiques et de dépression, et on a aujourd'hui des épidémies au niveau international de troubles de santé mentales liées au travail, ça c'est reconnu, alors ça commence à constituer vraiment un problème de santé publique traité en tant que tel par les organisations internationales, l'OCDE, etc. Épidémie, donc ça c'est la façon dont les individus, c'est ce que ça fait aux individus, cette épidémie souffrance, les pathologies, ça a des conséquences évidemment sanitaires, économiques, etc. Bon, je ne rien n'ai pas là-dessus, mais ce que traduit aussi, et ce qu'on voit aussi, y compris dans les luttes sociales aujourd'hui, c'est une aspiration très profonde à mieux travailler, à travailler différemment, donc un refus de ces formes d'organisation et une aspiration à travailler autrement qui s'exprime de plein de façons, alors j'en citerai juste deux, qui s'expriment d'une part par la fuite hors du salariat avec l'ubérisation d'une certaine façon qui est rendue possible par l'aspiration d'un certain nombre de travailleurs, notamment de jeunes, à exercer des formes de travail hors, enfin en tout cas non directement subordonnées à un patron, même s'il y a le marché, même s'il y a le donneur d'ordre, même s'ils vont retrouver des formes évidemment de dépendance et de subordination, mais non directement hiérarchiques, donc il y a ce mouvement de fuite hors du salariat qui traduit d'une certaine façon une résistance, une résistance à ces nouvelles formes de travail insupportables psychologiquement, humainement, et on a aussi dans les luttes sociales, aujourd'hui, particulièrement dans les services publics, on voit bien aujourd'hui dans le domaine de la santé, les grèves récentes dans les EHPAD, dans les hôpitaux, etc., montrent cette aspiration, ce refus du mal-travail, cette aspiration à travailler autrement, qui est vraiment le levier, l'axe central des mobilisations aujourd'hui. On voit bien que ça n'est plus tenable, la façon dont le travail est organisé dans le système de santé n'est plus tenable et n'est plus supporté par les travailleurs et les travailleuses de ce secteur. Mais ça va bien au-delà du secteur de la santé. Et là, donc c'est peut-être pour terminer mon drame introduction, je renverrai au projet qu'on essaie de lancer avec Alexis qu'on a appelé les ateliers travail et démocratie avec des syndicalistes et des chercheurs, donc des syndicalistes de différentes organisations, CGT, FSU, Solidaires essentiellement, même une ex-CFDT, et puis des chercheurs en sciences du travail et des consultants d'organisations où on essaie de se baser, on voudrait se baser sur des expériences concrètes, des expériences qui se déroulent aujourd'hui dans un centre d'entreprises qui sont impulsées par des militants syndicaux, souvent en collaboration avec des chercheurs. Et donc, ce n'est pas seulement dans des entreprises publiques, c'est souvent des entreprises publiques, mais pas seulement. Par exemple, un des cas les plus connus, c'est le cas chez Renault, donc une recherche-action menée par la CGT Renault avec Philippe Davzy et François Danielou il y a quelques années déjà où les syndicalistes avec éventuellement l'aide des chercheurs posent avec les travailleurs la question de comment on pourrait travailler autrement, comment on pourrait mieux travailler, comment on pourrait en désobéissant, en refusant le mode, le travail imposé par les normes néo-manageriales, le reporting permanent, la prescription, le geste, la prescription du geste unique, parce qu'on était revenu chez Renault ou dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on était revenu à une prescription strictement taylorienne avec des gestes et des chronométrages imposés. Comment donc les syndicalistes, enfin, l'ensemble d'expérience montrent qu'en reposant la question de comment mieux travailler, non seulement les syndicats retrouvent l'écoute, retrouvent l'intérêt des travailleurs qui souvent n'écoutent même plus les syndicats parce qu'ils sont totalement désamusés sur la capacité d'action collective et sur les résultats qu'ils peuvent obtenir après 20 ans d'austérité, de blocage des salaires, de précarisation, on peut les comprendre. Et là, on retrouve les syndicalistes, enfin, la plupart des cas où les camarades nous racontent ce qui s'est passé, on retrouve l'oreille des travailleurs parce qu'ils s'adressent à eux sur une question qui les concerne au premier chef et qui les concerne au plus profond d'eux-mêmes puisque ça met en jeu leur capacité à survivre en tant qu'être humain en tant qu'être d'intelligence, de sensibilité, de créativité dans leur travail qui occupe quand même encore 8 heures par jour dans beaucoup de cas. Donc, les syndicalistes retrouvent l'écoute, retrouvent la capacité de dialoguer avec les salariés et surtout, ce qui est encore peut-être plus important, les salariés retrouvent un intérêt commun à reconstruire du commun autour de cette question du bien travaillé, autour de cette question comment est-ce qu'on pourrait réaliser correctement notre travail, satisfaire les vrais besoins de nos clients, de nos usagers, peut-être aussi se poser la question de à quoi sert notre travail et quel est son impact non seulement sur les clients, les usagers, mais sur l'environnement, sur la santé des consommateurs et de la planète. Reposer ces questions-là avec les travailleurs, recréer du collectif, recréer de la capacité d'action collective et finalement, pour terminer, quand Alexis, dans son bouquin, met bien en évidence les deux stratégies qui se sont posées, cette question du travail dans l'histoire du mouvement ouvrier, et cette question du travail ou par le travail, la stratégie qu'il appelle de lutte des classes et la stratégie de démocratie industrielle, il reviendra peut-être dans son intervention là-dessus, mais je pense que là, il y a l'idée qu'on doit pouvoir faire de la question de la démocratie dans le travail un outil de la lutte des classes, un outil de reconquête de pouvoirs collectifs des salariés en lien avec les usagers du travail, parce que là, évidemment, cette question est centrale, cette question de pourquoi on travaille, quel est l'effet de ce qu'on produit sur le monde environnant, reconstruire donc à partir de cette aspiration à la démocratie, cette aspiration à un travail de qualité, reconstruire un rapport de force dans la lutte des classes. Je pense que donc réconcilier ces deux perspectives qui ont toujours été séparées dans l'histoire du mouvement ouvrier et qui font qu'on n'a jamais su la gauche, y compris la gauche radicale, j'ai commencé en parlant de Louis et Besançon, y compris la gauche radicale, n'a jamais su, pour l'instant, n'a jamais su s'emparer de cette question de l'aspiration démocratique dans le travail. Merci Thomas, je vois que le temps se tient, donc formidable. Alexis ? Donc, effectivement, c'est une discussion que je suis très content d'avoir là, d'autant plus qu'on a lancé ce cadre collectif dont tu as parlé déjà, et donc, c'est pas simplement présenter nos livres ou des arguments, même, comme je vais le faire, des propositions, y compris de type institutionnel ou stratégique, ce que je vais faire, mais l'idée, c'est bien, c'est vraiment ce qu'on partage, que c'est à partir de ce que tu as appelé, toi, dans ton livre, une politique du travail vivant, c'est-à-dire partir de l'expérience du travail, des pratiques des travailleurs et des normes, des formes de vie qui s'en montent là, qu'on peut penser les questions centrales pour la politique aujourd'hui, la démocratie, les luttes féministes qui m'ont beaucoup apporté les théories féministes pour penser le travail démocratique, les questions écologiques, etc. Alors, moi, je suis parti d'une manière finalement assez similaire de l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau ou en tout cas quelque chose d'inaperçu qui est que la critique ordinaire ne pas assez aperçue par la gauche, notamment politique, bien sûr, la critique ordinaire des travailleurs de l'organisation du travail, de l'organisation néomanagériale du travail, eh bien, a intégré des exigences démocratiques assez simples mais fortes, radicales, et finalement, tout ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de partir de là, d'essayer d'analyser cette critique vraiment des travailleurs, travailleuses de tous les jours, et de voir comment essayer, sur cette base, de fonder, d'aller le plus loin possible, en étant fidèles à cette critique-là et pas à telle ou telle théorie, même si bien sûr, ensuite, je suis passé par la médiation d'auteurs divers et variés, mais l'idée, c'est comment, quel type de projet de démocratisation du travail et à partir du travail de l'ensemble de la société, on peut imaginer, on peut mettre en avant dans la lutte des classes, si on part vraiment de cette critique de tous les jours. tu as rappelé l'essentiel à ce sujet, bon, je vais juste en redire deux mots, de la manière dont moi je présente les choses, qui est juste une manière, en s'appuyant sur des analyses psychologiques, sociologiques, syndicales, etc. Bon, d'abord, la critique de tous ces dispositifs qui ont un impact aussi négatif sur la santé et la liberté au travail que tu as rappelé, évaluation individualisée, reporting, norme de qualité totale, benchmarking, pilotage par projet, etc. Eh bien, elle se fait le plus souvent au nom d'une exigence de pouvoir délibérer, délibérer au travail, pouvoir délibérer sur l'activité. Ensuite, pour un peu construire comme ça des choses un peu trop simples, mais pour fixer un peu pourquoi c'est un rapport avec la démocratie tout de suite cette expérience du travail, et bien ensuite, quand on critique le fait que des logiques financières, gestionnaires sont imposées sur les logiques du travail, c'est au nom d'une critique du fait que la décision devient impossible, on ne peut plus décider, on n'a plus le temps de décider ou alors il y a des normes qui s'imposent, on ne peut plus décider. Délibérer, décider, bon. Et ensuite, la critique de ce qu'on peut appeler la bureaucratie néolibérale, toutes ces normes, objectifs, construites très très loin de l'endroit où les collectifs de travail développent leur activité, et bien là, c'est une critique du fait qu'on ne peut plus agir collectivement, qu'il y a une désorganisation de l'action collective. Et donc, ce que je dis, c'est que pour penser aux questions démocratiques, même plus générales, on a là un fondement solide, stable, qui est en progression, plutôt, si on suit ce que nous dit la sociologie et la psychologie du travail, aussi bien dans les formes classiques de salariat qu'aux marges du salariat, là, il y a la même aspiration à la liberté, mais aussi à délibérer, décider, agir dans son activité, et à partir de là, pouvoir, eh bien, faire, produire des biens et des services utiles, avec, donc, ce que j'appelle une fonction politique du travail qui est mise en avant, en travaillant, eh bien, on est en train de faire de la politique, de transformer les rapports sociaux, le monde, etc. OK. Alors, si on part de ça, si on prend ça vraiment au sérieux, ce que par ailleurs, et je partage ce que tu en as dit là, eh bien, la CGT, Solidaires, la FSU, pour parler simplement de ces trois syndicats avec qui on a eu l'occasion, certains syndicalistes, d'échanger, eh bien, mettre en avant de plus en plus, donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense vraiment, eh bien, si on part de là, le pari un peu de mon livre, c'était qu'on peut aller assez loin, dans un projet, à la fois dans la manière d'envisager les luttes des classes, les expérimentations démocratiques, mais aussi assez loin dans un projet, une utopie réelle, ou alors quelque chose qui peut parfois ne pas être considéré comme une utopie réelle, mais des propositions tout à fait concrètes qu'on pourrait mettre en avant plus radicalement que les propositions actuelles dans le débat et dans les buts. Je vais passer assez rapidement sur le fait, mais il faut le mentionner quand même pour prendre des exemples plutôt dans la discussion, il faut qu'on soit assez court, sur le fait que, ça c'est une des bases, bien sûr, la critique de tous les jours, l'autre base que j'aborde dans la quatrième partie de mon livre, c'est l'analyse des expériences coopératives, autogestionnaires, conseillistes, sur lesquelles j'ai pas mal insisté dans le livre, donc au XXe siècle, mais aussi maintenant, et ce qui est important, c'est bien sûr de constater que ça marche d'un point de vue économique, que c'est intéressant là, mais c'est surtout d'analyser les obstacles, les difficultés. Donc les propositions que je présente à la fin, qui sont vraiment faites pour débattre, eh bien, sont aussi appuyées sur ces analyses des obstacles typiques, le fait que, et il y en a plein, il y en a plein, il y a le fait qu'il faut vite, 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 continuer le procès de production dans des périodes de crise, et que donc, l'organisation du travail, souvent, sa démocratisation, passe à la trappe. Il y a, même si j'insiste moins à ce sujet dans le livre, il y a aussi ce sur quoi t'insistes plus, c'est-à-dire un manque de sédimentation, de formation, du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, sur ces questions, sur ces outils, sur ces expériences. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a l'hostilité dans tous les contextes différents, l'hostilité de l'État, y compris quand il se prétend socialiste. C'est un facteur très important. Vous regardez la Yougoslavie, le Venezuela avec les expériences concilistes, c'est toujours contre l'État. Et ça, ce n'est pas quelque chose de mineur, puisque vous n'avez aucun outil, a priori, juridique, légaux, qui sont déjà là pour appuyer vos expérimentations et le fait d'essayer de les développer. Il y a évidemment l'hostilité de la clientèle dans le cas des récupérations d'entreprises, de la clientèle d'avant. Il y a toutes sortes de... Et plein d'autres. Le fait qu'on n'a pas accès à de l'argent pour investir. Il y a toutes sortes de problèmes. D'où, sur ces deux bases, un peu, à la fois la critique de tous les jours et les normes des travailleuses et des travailleurs d'aujourd'hui, et puis aussi ces expérimentations-là, un certain nombre de propositions que je vais vraiment résumer rapidement. Parce que ça fait... Bon, on peut prendre 5 minutes. Deux minutes. On résume un peu. Deux minutes. C'est formidable. D'abord, il y a l'idée de mettre ensemble et de manière plus cohérente que ce que c'est fait habituellement, ce que je trouve de meilleur dans les propositions syndicales et politiques aujourd'hui. C'est ce que je dis, ce qu'on appelle le premier niveau. Ce premier niveau, il y a le droit au travail, mais qui, aujourd'hui, défend cette question en tant que telle. Il y a la question, bien sûr, d'un revenu de base décent pour tout le monde. Il y a la question du droit à la formation continue. Il y a la question aussi, dans ce premier niveau, je vais mettre les deux, d'une réforme juridique de l'entreprise. L'entreprise, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est simplement la société qui existe juridiquement. Donc, vous n'avez aucune base institutionnelle légale pour le collectif de travail et la communauté de travail. Même s'il y a quelques petits outils, quand même, qui sont arrivés dans la jurisprudence pour essayer de traiter la question de la sous-traitance en cascade avec l'idée d'une communauté de travail, mais tout ça. Donc, mettre tout ça ensemble comme un projet cohérent, démocratique, ce n'est pas souvent fait. Et aussi, la réduction drastique du temps de travail, c'est très important, ça ne suffit pas du tout, mais c'est extrêmement important, tout ça ensemble. et insister sur le caractère d'augmentation du pouvoir d'agir et du pouvoir démocratique d'entreprise à partir de ça. Mais il y a aussi le fait, et je vais présenter ça un petit peu plus, deux minutes encore, qu'il nous faut imaginer des formes d'organisation et des institutions pour décider. Pour décider sur quoi ? Et là, c'est l'enjeu aussi de prendre très au sérieux ce que nous apportent les théories féministes, notamment le féministe matérialiste. L'enjeu, c'est de décider d'abord sur ce qu'est du travail et ce qui n'en est pas. Et moi, finalement, ce à quoi j'arrive de plus en plus un peu au-delà de ce que j'ai écrit dans le livre, c'est qu'elle ne peut pas prendre la question de l'organisation, même de la division du travail, si on ne réclame pas le fait de décider collectivement, que je propose d'un statut de travailleur citoyen, ce n'est pas le plus important là. Décider collectivement quelles activités sociales doivent être instituées comme du travail ou pas. Ça, c'est vraiment le féministe qui nous l'a montré avec la question de la continuité du rapport et du problème, donc du rapport entre temps de travail salarié, temps de travail domestique ou de reproduction sociale, temps de travail militant. Cette question-là, elle est vraiment au cœur aussi de la souffrance au travail. Je n'ai pas assez de temps pour faire mon vrai métier. Ça me produit des problèmes. Je ne peux pas m'engager ensuite dans ma vie, la vie associative ou la vie militante à côté, etc. C'est un vrai gros problème très important. Et donc, je propose une institution, un conseil social où on pourrait avoir des délibérations, des discussions, des décisions sur ce qui doit être considéré et institué comme du travail ou pas. Et c'est aussi pour la perspective écologiste tout à fait important. Bien sûr, il y a tout un ensemble d'activités productives qui doivent disparaître en tant que telles. Et il faut bien penser à une forme d'institution et de manière de discuter et de décider là-dessus. Et ensuite, à partir de là, je propose aussi deux autres institutions. Le conseil d'entreprise qui correspond au conseil ouvrier, au conseillisme, c'est-à-dire l'idée qu'il nous faut instituer la décision à part égale de toutes les travailleuses et travailleurs dans l'entreprise sur les conditions et l'organisation du travail. Mais je propose aussi une institution intermédiaire et ça, ça renvoie à une proposition de Karl Korch qui est un théoricien, un marxiste, un conseilliste important, mais là, je ne vais pas aller là-dessus, qui est qu'entre cette décision sur les finalités du travail, est-ce qu'il y a du travail ou pas, et la décision au ras de l'activité, si vous voulez, dans le collectif du travail, on a besoin, notamment pour des questions de planification démocratique de la transition écologique d'un niveau intermédiaire, ce que j'appelle les conseils économiques, où on pourrait remplacer la coordination, la régulation par le marché dans un secteur par de la décision. Donc là, on pourrait décider dans un secteur, une filière, de démarchandiser complètement tel produit, d'avoir des objectifs de production qui soient en lien avec la finalité de tel ou tel secteur, etc. Donc, un niveau intermédiaire où on puisse planifier. Et je dirais juste un dernier mot, ça, ça nécessite, à mon avis, et c'est un enjeu peut-être de débat aussi, pour dire un truc sur lequel, sans doute, on ne serait pas tous forcément, tous et tous d'accord, c'est un argument pour dire qu'il faut chercher à contester la séparation des institutions démocratiques et des institutions du travail. Au fond, et on arrive dans le problème du rapport entre travailleurs, usagers et citoyens, si on continue à séparer la figure politique du travailleur, celle de l'usager, celle du citoyen, les institutions qui correspondent, c'est-à-dire les institutions de l'État représentatifs, le marché et le travail et l'entreprise, on n'arrivera jamais finalement à démocratiser l'organisation du travail. Et donc, je propose de mettre le plus possible de ces droits démocratiques de décision dans un statut de travailleur citoyen. On arrive juste au seuil des deux questions. Très bien. Merci à vous deux. Je voudrais vous poser en préambule avant que le débat avec la salle commence une question. Vous avez chacun lu, lit le livre de l'autre. Qu'est-ce que vous en avez pensé à part du bien ? Mais surtout, qu'est-ce que cela vous a inspiré dans vos propres recherches ? Est-ce que le travail de l'autre vous a permis d'avancer d'une façon ou d'une autre ? Et puis, pourquoi pas, il y a peut-être des points sur lesquels peut-être pas de divergence ou de divergence de là ou d'interrogation l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc, je vous propose à chacun cinq à dix minutes pour parler de ça. Voilà. Avant qu'on entame le débat avec la salle, qu'on voit quelle est la complémentarité sur laquelle on peut s'asseoir dans le débat qui va venir. On va commencer par lexique peut-être. Changer, t'es. Voilà. Alors, on a déjà un petit peu dit au fond tous les points d'accord, mais je vais quand même insister sur certains avant de plutôt poser à nous deux des questions plutôt que des accords en réalité. Bon, en préparant là, parce qu'on s'était dit on pourrait parler un peu du livre l'un de l'autre, vraiment, ce qui me paraît le plus fort et le plus important dans ton livre, mais c'est aussi ce à quoi tu arrives, c'est le dernier chapitre. Il y a des choses très importantes, intéressant d'avoir cette idée d'une politique du travail vivant. Et alors, bon, au fond, la manière de poser le problème décide de tous les points d'accord à mon sens qu'on peut avoir. Donc là, j'ai bien noté qui décide quoi produire, comment le produire, au profit de qui. Et l'idée que c'est à partir des pratiques et des normes des travailleurs qu'on a la base de l'opposition principale à elle au capitalisme. C'est vraiment, voilà, c'est au fond ce que j'ai lu là, le deuxième, en relisant ton livre, vraiment comme la thèse de la fin du chapitre, c'est vraiment une thèse marxienne, mais marxienne, libertaire, ennoblée, c'est extrêmement important et on n'a pas une base d'accord avec tout le monde, ni les auteurs, économistes, sociologues, psychologues qui écrivent sur le travail, ni bien sûr dans les discussions politiques, c'est vraiment le plus important. Alors résultat, voilà, le point un peu de discussion qui n'est pas vraiment un désaccord. Il y en aurait des petits, par exemple, je serais moins dur avec l'histoire du mouvement ouvrier du point de vue là, pourquoi la gauche s'en moque ? Moi, plutôt, pourquoi la gauche qui ne s'en moquait pas a perdu ? Mais ça, c'est pas très... Parce qu'il y a quand même toute une histoire importante, mais tu le sais très bien. Et puis c'est important de le dire aujourd'hui, le constat est le même, la gauche politique ne propose rien, rien sur le travail. Il n'y a pas une seule proposition, y compris dans les partis proches ou dans les partis proches dont je fais partie, j'ai fait partie, rien. en général, en général, le mieux, c'est droit de veto dans l'entreprise, le mieux du mieux, qui ça est quand même quelque chose dans le syndicalisme qui était là depuis longtemps, ça c'est le mieux du mieux, et puis des discussions sur la sécurité sociale professionnelle qui sont très importantes, bien sûr, mais qui ne prennent pas du tout par la question démocratique, par la question du travail. C'est lié, c'est important, le statut du travailleur citoyen, mais rien, donc ça d'accord. Simplement, la question, c'est comment, c'est ça que je me suis posé aussi en lisant l'article auquel tu as fait référence, donc de discussion critique du livre de Besant Snow et Lewy, c'est comment traiter la question du temps de travail. Évidemment, ça ne suffit pas de dire réduction drastique du temps de travail, bien sûr, mais je me suis dit, au fond, est-ce qu'on peut vraiment dire on va donner du temps et du pouvoir à tout le monde, ou est-ce qu'il ne faut pas, particulièrement, donc à partir de l'analyse, des analyses et des revendications féministes, disant, ben non, parce qu'aujourd'hui, une des revendications très fortes et une de la critique sociale, c'est justement cette question du rapport entre notre activité et puis notre temps de travail et le temps hors travail. On ne peut pas rien dire sur cette question, on ne peut pas juste dire à mon avis, mais c'est une critique presque que je m'adresse, aussi postériori à mon livre, on ne peut pas juste dire qu'il va y avoir une formation démocratique au travail et donc la démocratie sera plus forte en dehors. À mon avis, on a besoin de dire mais il faut qu'on ait dans le travail et dans ces nouvelles institutions ou formes d'organisation, des manières de démocratiser en dehors, de lutter contre les rapports sociaux, de sexe, de race, en dehors du travail. Autrement dit, je me suis dit, voilà, si on donne du temps, plus de temps et plus de pouvoir à tout le monde, ceux qui ont déjà des privilèges en auront encore relativement plus. Et donc, ce n'est pas tant une critique que plutôt une question au fait que tu t'adresses aussi pour lancer la discussion. Moi, il me semble qu'il faut qu'on puisse réfléchir à des manières de débattre et de décider démocratiquement sur ce qui est du travail ou pas. Sinon, on va continuer à avoir des formes d'inégalités dans les activités militantes. C'est extrêmement inégalitaire les activités militantes. Si on le voit comme du travail, si on a une analyse comme du travail, il y a de la souffrance, il y a des inégalités très fortes. On ne peut pas faire confiance plutôt de ceux qui ne font pas trop confiance aussi dans ton livre. Il y a toute une partie de la gauche qui dit « Ben voilà, on va régler la question du travail parce que le militantisme c'est beaucoup mieux. On va remplacer par du militantisme partout. » Mais non, c'est extrêmement inégalitaire et pas démocratique les formes qui existent pour des raisons qui ne sont pas simplement les raisons de culture politique. Donc, ma question c'est ça, comment finalement penser est-ce qu'il te semble, moi je n'ai pas tellement trouvé dans ton livre, pas tant dans le lien non plus, de réponse à cette question, cette question, eh bien, de la remise en question, la remise en cause de cette séparation entre ce qui est du travail et ce qui n'est pas, donc de la dévalorisation du travail, la définition de ce qui doit être du travail ou pas. Thomas ? Oui, donc, comme vous l'avez bien compris, on est d'accord à 98%, donc il faut trouver quand même quelques points de friction. Moi, il me semble, moi, ce sur quoi je mets l'accent, c'est la manière dont il me semble que dans les rapports de travail, il y a la matrice, d'une certaine façon, la matrice des rapports sociaux et des rapports politiques. Et de ce fait, donc, les acquis du féminisme, pour moi, sont extrêmement importants, mais pas tellement, alors, pas tellement pour ce qui est, pour définir ce qui est du travail ou ce qui est hors travail. Quoique ça, c'est quand même, c'est effectivement un débat important et on pourra y revenir dans la discussion sur la marchandisation du travail de CAIR, par exemple. Il y a des enjeux extrêmement importants derrière ça, mais qui sont complexes. Moi, j'aimerais bien qu'on discute, par exemple, l'exemple de Burtzorg, tu vois, l'association d'infirmières à domicile que j'évoque, l'exemple que j'évoque dans le bouquin, parce qu'elle pose vraiment cet exemple d'une organisation, donc, travail autogéré, une grande association de 10 000 infirmières aujourd'hui, auto-organisées, autogérées, qui autogèrent leur travail, qui assurent l'essentiel des soins à domicile aux Pays-Bas, et donc, ce sont essentiellement des femmes, 90%. Mais le problème que pose leur forme de travail, et ça, c'est un problème qui serait intéressant à discuter, y compris d'une perspective féministe, c'est que, pour libérer leur propre travail et pour pouvoir apporter vraiment du soin aux personnes dépendantes dont elles... Eh bien, elles ont dû... Leur technique, c'est de mobiliser les solidarités de proximité autour du patient, d'aller sonner à la porte des voisins et des voisines, et donc, on peut parler que c'est plutôt des voisines que des voisins. Je n'ai pas vu d'études... Mais enfin, je subodore quand même qu'il y a quelque chose de ce genre-là qui se passe. Et effectivement, les travailleuses reconstituent un environnement protecteur pour les... Parce que c'est des personnes isolées en général qui ont souvent peu de liens avec leur... Et donc, le rôle des travailleurs, c'est de reconstituer cet environnement protecteur, cette solidarité de proximité. Et alors, les résultats sanitaires sont très spectaculaires. C'est-à-dire que les personnes vont beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et là, il y a des études là-dessus qui sont très... Enfin, très concluantes. Et par exemple, le taux de réhospitalisation qui est un indicateur suivi par la Sécurité sociale hollandaise a été réduit de 30% par ce type d'organisation du travail. Donc on a... Après, ça pose des questions effectivement du point en vue des rapports de la division des rôles, des rapports de sexe, de la frontière entre travail rémunéré et travail bénévole. Enfin, voilà, ça pose des questions hyper compliquées, je trouve. Donc là, je suis d'accord que c'est vraiment un enjeu majeur. mais moi, ce qui m'a le plus mobilisé en tout cas dans ma réflexion, c'est de partir des acquis du féminisme, en particulier tous les travaux sur l'éthique du CAIR pour reconcevoir le travail, sortir de la logique instrumentale, occidentale, on pourrait dire, c'est-à-dire la logique de domination de la nature, de maîtrise, de pseudo-maîtrise, pseudo-rationnelle, comme disait Castoriadis, cette espèce de fantasme de l'hyper-maîtrise, de l'hyper-organisation, hyper-planification. On est dans des grandes multinationales, aujourd'hui, on a des goss-plans, on a des systèmes de planification centralisée extrêmement détaillés, totalement délirants, on est dans des bureaucraties, et comment la perspective du CAIR renverse complètement, finalement, cette conception du travail, de l'organisation du travail, pour être beaucoup plus attentive aux enjeux, bon, je ne vais pas vous faire un dessin sur l'éthique du CAIR, mais beaucoup plus attentive aux questions éthiques, locales, aux questions de communautés, aux questions d'effets, d'effets du travail, de qualité, de l'attention portée aux collègues, aux usagers, aux animaux, en matière, à la nature, etc. Donc, cette question, il me semble que l'apport du féminisme dans la reconceptualisation de l'activité de travail, il est vraiment plutôt, enfin, pour moi, en tout cas, vraiment autour de cette question de l'éthique du CAIR par rapport à la logique du contrôle de la maîtrise abstraite. Et dans le passage, disons, dans le renversement de l'hégémonie du travail mort sur le travail vivant, je pense que l'affirmation de la logique du CAIR est centrale. je reformulerai un peu la question des apports du féminisme de cette façon-là. Et finalement, la différence essentielle entre nos deux bouquins, mais qui est un peu paradoxale, parce que toi-même, tu as travaillé avec deux jours, tu as travaillé avec les spécialistes de l'activité de travail, c'est que finalement, tu t'appuies assez peu sur cette littérature-là pour fonder ta perspective de transformation sociale. Tu reviens très vite dans des perspectives macro-institutionnelles, post-capitalistes, mais sans creuser vraiment... Moi, la question qui m'a vraiment... Enfin, qui m'obsède, c'est comment on fait pour reprendre l'initiative, reprendre les marges d'action dans la situation actuelle. Comment on échappe à 30 ans de défaites ininterrompues parce qu'on n'est pas capable de s'opposer à ce qui déferle sur nous ? Et je suis arrivé à la conclusion que si on ne repart pas de la question du travail vivant, on continuera à encaisser les défaites et ad vitam aeternam. Donc, c'est plus... Mais ça, c'est une différence peut-être... Je crois que c'est vraiment pas du tout une différence de fond entre nous, c'est plus une différence dans l'approche des bouquins. Donc, voilà, effectivement, deux approches très, très différentes dans ces deux livres. Je ne sais pas si toutes et tous en avaient lu les deux ou un de deux. En tout cas, je pense que c'est le moment de passer à ce débat. Donc, il y a un micro qui va circuler. Donc, si vous voulez bien parler, attention. Oui, alors... Je ne sais pas si vous voulez être pris dans la vidéo ou pas ou si on reste uniquement sur la scène. Peut-être qu'on reste sur la scène, voilà. Je le précise pour la caméra. Moi, je trouve la question que posent ces deux ouvrages, même si je n'ai pas complètement fini de les lire, extrêmement importante parce que les syndicats se trouvent confrontés, c'est vrai, à une crise, peut-être une désaffection d'une partie des travailleurs soumis ou ayant cru choisir de nouvelles formes d'activités comme par exemple les coursiers qui ont tenu à Bruxelles une assemblée européenne des coursiers montrant bien qu'ils ne veulent pas forcément se laisser diriger par des syndicats mais ils s'organisent en collectifs autonomes mais ils ont souvent l'aide ou l'appui des syndicats qui doivent inventer de nouvelles méthodes de travail. C'est extrêmement intéressant de voir comment ils reviennent sur l'espoir qu'ils avaient d'être autonomes dans leur travail et d'échapper à la subordination du salariat et comment les plateformes les assujettissent d'une façon extrêmement raffinée mais nouvelle. Et puis je prendrai un deuxième exemple parce que je n'ai pas suivi de près la lutte des personnels hospitaliers mais c'est un petit peu pareil pour la lutte par exemple des postiers celles par exemple que mènent depuis maintenant 8 mois les postiers des Hauts-de-Seine qui vont discuter dans les bureaux les centres postaux de l'Île-de-France notamment pour faire pour ils s'introduisent dans les bureaux pour prendre la parole malgré des fois l'opposition parfois de certains syndicalistes parce que ils permettent aux postiers facteurs ou postiers soumis à des contraintes de travail terribles qui des fois s'effondrent en larmes avec la pause qui leur est imposée à midi non payée qui leur fait finir le travail à 7h du soir avec de nouvelles tâches qu'on leur confie ils sont dans une souffrance extrême mais comme les réorganisations ne se font pas en même temps ils n'arrivent pas à s'organiser ensemble et ils ne prévoient pas ce que vont être les conséquences de ces réorganisations donc ces postiers font un travail absolument merveilleux parce qu'ils permettent aux postiers de se parler entre eux de même que les coursiers en se rencontrant ce qui leur est très difficile parce que tout est fait pour que des coursiers livreurs de Deliveroo ne se rencontrent pas c'est en se parlant entre eux qui commencent à s'organiser et donc moi je trouve qu'effectivement le syndicalisme est confronté c'est vrai à une transformation qui doit assumer mais qu'il y a des forces enfin il y a des il y a malgré la souffrance terrible que crée le new management il y a des modes d'organisation qui s'inventent ou qui se développent avec ou sans l'appui des syndicats mais heureusement souvent quand même avec leur appui parfois avec leur résistance qui permettent de montrer que nous sommes à un tournant il faut vraiment qu'on revienne effectivement au sens du travail le travail il y a un sens humain qu'on prenne en conséquence et conséquence sur les humains sur la nature avant de passer la parole à une autre personne peut-être qu'il faudrait interroger alors je le parle pour nos amis qui nous suivent en direct vous avez la possibilité de mettre votre question en commentaire sur la page de la vidéo donc n'hésitez pas je ne sais pas s'il y a déjà des demandes pour l'instant par là je suppose qu'il y aura deux tours donc j'ai un, deux, trois quatre on va peut-être en faire quatre d'abord parce que sinon il y aura un Didier qui est derrière et après c'est toi bonsoir Didier moi je ne suis pas chercheur je suis un ancien syndicaliste je suis plutôt un lecteur de livres et j'ai lu le livre d'Alexis je n'ai pas lu le livre de Thomas Poutreau je suis d'accord avec une remarque qu'a fait Thomas Poutreau au départ c'est à dire que on ne peut pas réduire la démocratie à l'émancipation au niveau de la collectivité du travail qu'il faut se poser la question d'émanciper le travail du capital de travailler à la démocratisation du travail une fois qu'on a dit ça reste un sujet qui a été abordé par Alexis mais que moi je trouve insuffisamment poussé qui est qu'est-ce que c'est que la définition l'enjeu enfin exactement il sous-titre une partie l'enjeu démocratique de la définition du travail et là par rapport à ce qui a été dit moi j'ai quand même un certain désaccord je laisse de côté l'éthique du CAIR parce que je pense que c'est pas matérialiste mais c'est un autre problème c'est en tout cas pour ça c'est-à-dire que si on prend les heures de travail dans un pays comme la France ou à l'échelon mondial les heures de travail sont faites à 70% par les femmes et ces heures de travail ne sont pas considérées comme du travail et elles ne sont pas payées je ne dis pas qu'il faut les payer c'est un autre problème c'est-à-dire que dans la définition même du travail tel qu'il a été posé par le mouvement ouvrier il y a l'invisibilisation du travail des femmes et donc il faut prendre à mon avis le problème autrement comme le fait Alexis quand il pose la question mais qu'on pourrait dire le travail c'est la production du vivre y compris avec la dimension CAIR évoquée par Thomas Coutreau et si on prend ça la démocratisation du travail au-delà de ce qui a été dit avec lequel je suis d'accord les chambres les trucs comme ça implique de poser un certain nombre de choses premièrement ça c'est connu je pense que c'est partagé l'atténuation ou la suppression des divisions internes au travail conception des spotings d'entreprise je pense qu'il n'y a pas de problème entre nous mais ça ça exige de prendre en compte la suppression l'atténuation la suppression le travail sur le temps long de la division sexuelle du travail qui est une double division qui est une double division lieu de domicile on va aller vite lieu de travail salarié et dans le lieu de travail salarié entre hommes et femmes ne pas mettre ça au coeur de la démocratie du travail et comme d'autres points et à mon avis ne permet pas de répondre alors je vais donner une image j'aime bien cette image je l'écris assez souvent mais parce que pour ceux qui viennent de formation marxiste je pense qu'ils vont ils vont voir de quoi je parle Marx dit j'aime pas beaucoup citer les vieux mais sous le capitalisme le rapport salarié justement les salariés donc leur force de travail à vendre parce qu'ils sont libres des moyens de production enfin on les a dépossédés c'est ça que ça veut dire mais il faudrait rajouter un petit il faudrait rajouter quelque chose c'est que les hommes rentrent libres des moyens de production et se sont débarrassés du travail domestique et de la charge du travail domestique dans le travail salarié et que les femmes qui rentrent dans le travail salarié sont bien libres des outils de production mais ne se sont pas débarrassés ils n'arrivent pas à se débarrasser de la charge et de la charge mentale et du travail domestique qui pèsent en permanence dans leur travail salarié c'est pour ça que la question du féminisme matérialiste pour nous tous et pour les syndicalistes à mon avis est au centre de la définition du travail et donc si on veut démocratiser le travail quels que soient les accords qu'il peut y avoir sur ça il faut revenir sur ça y compris dans les dimensions de ce qu'a dit Alexis le travail militant je remarque que c'est pas un effet un effet un effet du hasard que c'est trois hommes à la tribune je pense que chacun comprend le sens dernier point qui décide évidemment c'est au centre des choses mais il y a un glissement qui est possible je trouve dans le un peu plus dans ton intervention dans ton intervention Alexis que dans le livre c'est la réunification citoyens travailleurs salariés et tout et dans ce que tu dis il y a une chose moi qui me qui me stupifie tu parles de statut or pour moi une démocratie de statut c'est régressif c'est régressif le capitalisme tant à éroder les statuts voire à les détruire la séparation du citoyen et du producteur du producteur avec ses moyens de production en particulier du producteur de la productrice avec les moyens de production en termes de propriété individuelle je parle pas d'usage collectif je ne suis pas sûr qu'il fallait revenir dessus l'autogestion nécessite qu'il y ait une réappropriation collectif de l'usage des moyens de production mais pas du tout le recollage entre les moyens de production et le producteur et dans la tension qu'il y a entre la division entre producteur productrice et citoyen citoyenne parce que là on est sur le temps long même s'il faut essayer de résorber en partie les choses il faut dire clairement une chose c'est que s'il y a conflit de chambre comme propose Alexis totalement d'accord y compris sur une chambre des conflits pour réduire les conflits c'est que dans dans la dans une perspective démocratique s'il y a une tension entre ce que décident des travailleurs travailleux ce que voudraient décider les travailleurs travailleuses et ce que voudraient décider les citoyens citoyennes il faut dire que c'est évidemment la démocratie la plus large la plus abstraite celle des citoyens et des citoyennes qui doit primer je vais donner juste un exemple sur ça le fait que des syndicats je trouve que c'est la CGT chacun comprendra pourquoi se battent aujourd'hui ouvertement et appellent à la grève contre la fermeture des centrales nucléaires c'est à dire le droit du salarié contre le droit des citoyens montre que nous avons intérêt à faire attention lorsqu'on parle de démocratie à statut je pense que la réflexion sur une autre organisation du travail est absolument fondamentale mais je voudrais peut-être élargir quand même le propos parce qu'il me semble qu'on se limite trop en fait à une réflexion à partir du cas de l'entreprise alors que les questions sont très largement sociales à mon avis alors d'abord première chose pour prolonger les interrogations de Thomas dans son livre et aussi un peu d'Alexis il y a quand même une partie de la société qui a été dirigée par le mouvement ouvrier qui est d'ailleurs encore dirigée par le mouvement ouvrier qu'on laisse toujours de côté je pense alors il y en a beaucoup en fait les comités d'entreprise le tourisme social les villes de gauche les villes voire d'extrême gauche parce qu'après tout il y en a quand même 8 dirigées par des militants radicaux et le fait que dans ces cadres là il n'y ait pas eu de réflexion pour une autre organisation du travail me pousse alors sous réserve d'investigation plus complète et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un des chantiers que vous proposez mais ça me pousse à dire que la question de l'organisation du travail ne peut pas se réfléchir au sein seulement d'une entreprise ou d'un lieu de travail ou d'une communauté de travail si ces organismes voire même d'ailleurs les coopératives n'ont pas transformé les organisations du travail quand le pouvoir a basculé dans d'autres mains c'est bien parce que les contraintes les schémas sont des schémas sociétaux d'abord ce que tu disais un petit peu Alexis tout de suite sur le partage des connaissances le partage des capacités à agir mais aussi dans la division du travail des valeurs différentes attribuées au travail un féminisme a bien assisté quand même sur la double l'articulation entre la division du travail et la valeur différente attribuée aux travaux aux activités et quand on regarde ce qui se passe dans les coopératives moi j'ai été frappé par le fait que souvent les gens continuent un peu à faire le même travail mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui mettent en place le salaire uniforme et donc là on commence à se dire bon beaucoup pas toutes mais là on commence à se dire bon il y a une réflexion sur la valeur du travail et tout ça mais quand même les gens restent dans le schéma de la division du travail où ils étaient avant et pourquoi parce qu'en fait on est dans des attributions des parcours de vie voire tout simplement des schémas sociaux qui déterminent déterminent et cette division ces systèmes d'oppression viennent finalement des questions des échanges sociaux et c'est pour ça du coup dans le livre d'Alexis tant qu'on réfléchit à partir des entreprises bon moi je me dis bon c'est sympa mais il manque quelque chose et c'est vrai que c'est quand tu as abordé ton chapitre sur les rapports sociaux de sexe où je me suis j'ai commencé à m'intéresser au livre je lui ai dit bon voilà on va sortir de l'entreprise et on va réfléchir rapports sociaux on va pas simplement réfléchir organisation du travail et je ne sais pas quand vous lisez un livre il y a toujours un moment où vous dites tiens ça commence à m'intéresser comme tout le monde je suppose bon et et du coup voilà il me semble qu'il y a toute une réflexion à avoir sur les mécanismes qui fondent l'organisation du travail et pas simplement sur l'organisation du travail elle-même parce que ça permettra peut-être alors évidemment du coup ça ça reporte les solutions parce qu'évidemment l'embrasser plus ne permet pas forcément de résoudre plus facilement les problèmes mais par contre ça permettra peut-être de comprendre pourquoi on n'arrive pas à avancer et pas simplement parce que la gauche s'occupe que des salaires ou de l'emploi ce que je crois par ailleurs compris dans la continuation en matière de santé au travail pour ce que j'étudie en continuation du compromis de 1898 de la loi sur les actions du travail qui préfigurait en fait le compromis fordien voilà et dernière chose c'est que j'ai souvent aussi l'impression qu'on réfléchit à partir d'un schéma un peu idéal de grande entreprise moi je travaille beaucoup maintenant sur les rapports hiérarchisés avec les entreprises sous-traitantes sur les intérimaires les précaires bon on n'est quand même pas dans des schémas où on va dire aux gens intéressez-vous au travail en parlez-vous de votre travail c'est à partir de votre intervention sur le travail quand vous allez pouvoir défendre votre santé bon on s'en vient tous ces discours-là ne prennent pas en compte ces situations et de la même façon en lisant quand même vos textes bon je me dis quand même il y a une reconstruction quand même dans ce que vous dites par rapport à des schémas qui étaient d'ailleurs peut-être un peu idéalisés déjà des rapports d'entreprise qui permettent pas forcément d'avancer c'est pour ça que moi je suis quand même beaucoup solidé d'affirmation des droits fondamentaux de la personne des salariés des citoyens y compris de les fixer de les établir dans les différents lieux et c'est vrai que pour garantir ça il faut un État un État une sécurité sociale qui intervient voilà mais du coup la question de l'État est quand même un tout petit peu évacuée peut-être vous me direz quand j'arrête provisoirement je suis désolé je ne comprendrai donc pas ce qui a été dit mais je n'ai pas lu les deux livres que j'ai de côté mais j'ai survolé et puis j'ai écouté je crois qu'il y a un accord sur une chose c'est la nécessité de penser le futur en sachant de toute façon qu'on pense le futur avec les outils d'aujourd'hui pour savoir vers vers qu'on va mais ça veut dire aussi s'interroger sur la transition par exemple la question liberté et démocratie ce n'est pas quelque chose d'égal la démocratie c'est on décide ensemble tout le monde décide à égalité des droits la liberté c'est autre chose c'est effectivement la liberté de pouvoir si je prends le cas de la liberté d'expression qui n'existe pas puisque effectivement la citoyenneté dans l'entreprise c'est un grand baratin à partir du moment où cette citoyenneté limitée où ce n'est pas un lieu d'exercice légitime de la liberté de parole surtout interdiction des activités de discuter politique on en reste au strict domaine syndical et même les syndicats n'ont pas le droit de faire un certain de choses on ne peut pas inviter personnalité extérieure si ce ne sont pas des syndicalistes etc. ou si l'employeur ou ses représentants ne sont pas d'accord donc là aujourd'hui je pense qu'une des premières batailles dans le actuel c'est effectivement la question des libertés des libertés dans l'entreprise et on pourrait repartir de quelque chose qui dans le bilan a été peu fait depuis sauf dans les premières années c'est toute la question du droit d'expression des lois au roux comment celles-ci ont été à la fois contournées par le patronat totalement sous-estimées par le mouvement syndical dont une partie s'y est attaquée ce qui effectivement a permis de dire au bout d'un moment puisqu'on n'a pas investi ce terrain au nom du fait que c'est la liberté de pouvoir améliorer la productivité en étant totalement restreint dans l'atelier ou les bureaux évidemment ça finissait en boîte à l'idée que l'employeur utilisait comme il voulait effectivement le retour c'est il vaut mieux se faire plutôt que donner une bonne idée au patron pour accroître notre productivité alors qu'il met de côté plein de choses donc je pense que la question des libertés et là y compris elle est une question institutionnelle c'est quel lien entre reprendre la bataille des conseils d'atelier de bureau de l'expression mais surtout pas simplement sur l'atelier sur la vie de l'entreprise effectivement en articulant avec les autres institutions que sont les syndicats et les les CSE qui vont intégrer à peu près tout donc ça c'est parce que la question y compris dans cette liberté doit s'épanouir toute la critique de l'organisation du travail toutes les rébellions des pratiques alternatives qui peuvent aller d'autoréduction de on essaie de contourner comme on peut parce que c'est à la fois de la résistance et des choses nouvelles parce que la souffrance au travail que ça soit dans le service public ou dans le secteur privé c'est notamment le cas pour toutes celles et ceux qui sont en contact et des publics et des clients insatisfaits bon je veux dire vous êtes comme moi vous avez affaire tous les jours à des gens qui appellent pour vous vendre des produits en général j'essaye d'être pris c'est vrai qu'au 6ème ou 7ème appel bon dans l'air on est un peu énervé bon mais je veux dire que tout ça bon et d'autant plus que tout ça est inefficace donc ça on peut tout à fait démontrer je ne parle pas des expériences autogestionnaires de contrôles et autres qui sont cet ensemble doit être considéré comme une sorte de ce que j'appelle une gymnastique autogestionnaire parce que ce n'est pas au nom des lendemains clichantes qu'aujourd'hui on en reste au reste bon deuxièmement la question de la démocratie de pouvoir de pouvoir diriger ce n'est pas simplement avoir un mot à dire c'est diriger excusez-moi mais c'est on se confronte au problème de qui qui détient propriété ou pas mais qui a le pouvoir le pouvoir de décider il n'est pas distinct du pouvoir de la propriété de l'appropriation en tout cas donc ça c'est un élément déterminant je pense pas la sécurité sociale et l'appartient je veux dire c'est ça de réduire et on l'avait dit sur le site avant d'exemple d'autogestion quand je l'ai écrit une des grandes batailles c'est sur les questions d'élection élection à la sécurité sociale élection au conseil des prud'hommes c'est à dire la restriction de tous les domaines même qui pouvaient même si ça pouvait être formel mais au moins qui pouvaient provoquer des débats un peu des alternatives même si tout ça était très bureaucratisé apparaissait comme très lointain bon un des exemples de la suppression des élections prud'hommales c'est tout de même c'est comme demain jeudi on va dire oh bah il y a des élections municipales des élections européennes dans lesquelles il y a peu de personnes qui participent on a qu'à arrêter les élections et on distribue en fonction des résultats aux législatives bon de haut en bas bon bien sûr donc ça je crois que ça donne aujourd'hui en tout cas des critiques et un certain nombre de choses sur l'extension la création des droits deux derniers mots l'un sur par rapport à ce qu'a dit Didier je voulais intervenir là-dessus mais par rapport à ce qu'a dit Didier dans l'articulation la création des droits globaux de l'ensemble des citoyens et les droits des personnes qui travaillent le dernier mot doit appartenir à ceux qui travaillent si la décision à mon avis si la décision emporte une aggravation des conditions de travail je donne un exemple sur la poste sur les services publics la poste on peut tout à fait discuter de l'horaire des horaires d'ouverture entre habitants d'une zone la poste d'un arrondissement éventuellement en lien avec la municipalité et les postières et les postiers parce qu'aujourd'hui c'est déterminé par les directions de la poste en fonction des besoins des entreprises on peut tout à fait discuter avec les banques simplement si les habilleront moi le fait que la poste du parc d'entier l'ouvre maintenant à 10h du matin bon ça va maintenant je suis quasiment à la retraite je peux y aller mais quand on va au travail et qu'on passe à 8h30 à la poste ou à 9h le mois avant l'été fermé bon le soir on revient trop tard bon évidemment là on peut tout à fait on a on a d'hiverses statuts le statut de l'habitant enfin de l'usager statut des salariés de la poste il doit y avoir quelque chose ensemble et dire oui mais l'ouverture à tel ou tel horaire ça suppose des embauches du personnel en plus un autre type d'organisation du travail bon on peut et je pense que dès maintenant c'est des choses qu'on peut mener comme bataille concrète de la même manière par exemple la SNCF je parle même pas des lignes secondaires qui ferment qui ferment toutes les batailles mais par exemple tous les guichets toutes les boutiques SNCF tous les guichets vont fermer vont fermer la SNCF c'est programmé y compris dans les gares c'est à dire dans les gares on aura droit à les retirer dans les automates et on aura des agents de la SNCF qui se promèneront et qui viendront aider vous imaginez que des fois j'avais fait l'expérience il y a deux mois pour prendre un billet un peu compliqué il fallait aller dans une agence dans une boutique de la SNCF rue de Belleville c'est là que j'ai appris que tout allait fermer tout allait fermer donc ça c'est des batailles qui peuvent intéresser l'ensemble qui peuvent intéresser l'ensemble et dernier point la question de la définition du travail on est dans une contradiction dans le fait que comme le disait le marché le capital transforme de plus en plus à tout transformer en marchandises mais nous nous ne sommes pas spécialement pour que tout soit transformé en marchandises c'est à dire qu'on a une contradiction mais à la limite c'est comme la contradiction entre l'abolition du salariat comme perspective et augmenter nos salaires dans l'Ibédia ce qui peut apparaître comme contradictoire c'est un peu la même chose c'est à dire qu'aujourd'hui on peut intégrer dans le travail effectivement tout ce qui est du travail gratuit et qui devrait être y compris le travail quand je prends l'exemple prenons même l'exemple de l'Apple enfin je prends la Poste ou la SNCF ou d'autres choses on fait le travail les usagers ou les clients même dans le privé font le travail d'aller peser les lettres d'aller poster d'aller retirer d'aller tout faire etc. il y a des choses au lieu d'embaucher je veux dire en temps normal on aurait une autre vision du travail c'est pas gênant chacun décide là tout le monde est forcé c'est contraint est forcé j'ai perdu une demi-heure aujourd'hui à aller mettre une lettre recommandée à R non mais c'est bien de voir les moments du quotidien parce que c'est là-dessus moi je fais toujours un petit peu d'agitation dans les filets d'attente comme ça en disant t'invente du temps c'était un service public il y avait des fonctionnaires les lettres arrivaient je me souviens du temps pas lointain je postais les lettres le matin dans le 8ème arrondissement au fond de travail et elle arrivait dans le 2ème arrondissement l'après-midi aujourd'hui on paye plus cher pour un truc qui va si on veut arriver vite on paye plus cher et ça arrive un ou deux jours plus tard sans parler de Colissimo et d'autres choses dont on pourrait faire des beaux spectacles coniques bon voilà donc et on est et donc l'idée de si on met toute activité dans le travail on risque de céder à cette logique de marchandisation alors que justement je pense que l'idée malgré tout de de ce qui est nécessaire aux besoins bon est-ce qu'il va le rester en tout cas pendant tout un temps je ne sais pas comment sera l'avenir dans un siècle deux siècles trois siècles sera-t-il radieux ou catastrophe bon mais je veux dire pendant tout un temps il y a une partie de travail contraint de production de biens ou de services qui bon voilà c'est transformer le militantisme en c'est un peu ce qui se passe par exemple dans les lois dans l'appréciation par exemple des campagnes électorales on quantifie des fois du travail une activité gratuite une produit bon et et pour les associations aussi et voilà bon alors tout d'un coup il faut comptabiliser on fait le choix de ne pas faire appel à des entreprises ou des fois parce que soit c'est un choix de compter sur les propres forces on fait un site internet c'est un site internet pour l'autogestion on peut faire avec des militants les gens de l'association on passe par une entreprise même sympathique dans un cas on paye dans l'autre cas on paye pas bon même si ça a une valeur marchande mais on va être obligé de valoriser je veux dire de transformer ça en marchandise pour une association dont le but est justement d'en terminer avec la société marchande voilà donc ça c'est un peu les questions qui peuvent se poser bon j'ai tout Alexis allez on est en plein résultat c'est bien dans les questions aussi les deux questions à la fin de la présentation de la soirée un peu à la suite dans l'ordre de vos interventions on mention le syndicalisme qui est une des transformations du syndicalisme bon effectivement là il y a dans la discussion avec tous les camarades syndicalistes avec qui on a le temps de discuter il y a une prise de conscience je pense vraiment grandissante et accélérée parce que ça va tellement vite la destruction de toutes les bases des pratiques syndicales aujourd'hui voilà il y a une prise de conscience qu'il faut revenir à des questions du travail réel du travail concret etc et finalement le problème et c'est pour ça d'ailleurs dans ton livre aussi souvent tu le dis en disant ce qu'on peut espérer c'est un peu implicite c'est la rencontre entre les mouvements syndicaux écologistes tu le mets souvent tu le formules comme ça moi je pense aussi effectivement que c'est un enjeu extrêmement important mais il y a aussi la bonne méthode dans le syndicalisme donc à la fois c'est ça le paradoxe c'est à dire dans ce que je défends en tout cas il y a une crise très forte et tout ce qui était aujourd'hui dans les instituts les IRP le dialogue social etc est en train de s'effondrer en même temps on voit bien que c'est compliqué c'est difficile et en même temps moi je défends vraiment stratégiquement que c'est la bonne méthode c'est le syndicalisme c'est comme ça qu'on peut effectivement reconstruire et bien autre chose et arriver à inverser un port de force c'est comme ça qu'il faut faire alors une fois dit ça et bien il y a tout un travail qu'on dit souvent dans nos discussions tout un travail où il y a peu de choses peu d'enquêtes militantes ou pas assez il y en a pas assez d'enquêtes militantes ou théoriques sur vraiment l'activité dans le travail syndical et c'est il y en a j'exagère un petit peu mais pas tellement et pas beaucoup en lien vraiment avec des questions stratégiques posées en tant que telles et assumées en disant là la question qu'on pose sur l'état de l'activité syndicale c'est la question aussi la plus importante pour est-ce qu'on va arriver à s'opposer à la destruction de nos libérales du service public des conditions de travail de la planète donc voilà c'est un peu le paradoxe à la fois il y a de plus en plus de monde j'ai l'impression que ça bouge même dans les textes même dans les congrès ça va être plutôt dans le bon sens etc et en même temps j'ai pas vraiment l'impression que soit reconnu dans les discussions le fait que c'est ça l'activité politique qui doit être notre activité politique principale et se transformer etc pas même du point de vue des syndicalistes alors après à chaque fois rapidement parce que parce qu'il y a d'autres questions et puis qu'on pourrait discuter très longtemps mais sur les remarques de Didier bon moi je suis d'accord je suis d'accord cette question en tout cas dans le chapitre sur le féministe matérialiste c'est ce que j'en ai écrit de la définition du travail comme production de vivre ensemble de l'importance de et bien la division sexuelle du travail pour penser la démocratie etc alors la question un peu que je me suis posée aussi là aussi là Thomas et que tu me poses c'est est-ce que toutes les conséquences du point de vue stratégique institutionnel propositionnel sont tirées certainement pas il faut continuer tout à fait et moi celle que j'en tire là aujourd'hui c'est que la question de la décision sur ce qui est du travail ou pas pas de la définition la décision c'est bien ça doit être première voilà doit être première c'est compliqué c'est compliqué parce qu'en général effectivement je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit quand on regarde toutes les expériences coopérativistes de gestionnaires conseillistes la première chose c'est comment comment on dirige l'usine telle qu'elle et comment on fait avec l'activité comment on continue l'activité telle qu'elle c'est très difficile de poser cette question c'est pour ça que je suis d'accord aussi avec l'idée qu'il faut sortir d'entreprise mais c'est la grande question je suis d'accord juste pour répondre la question des statuts bon c'est une longue discussion sur le statut enfin la question de la fonction du droit dans le marxisme aussi qui est derrière je parlerai demain dans un colloque aussi dont on a pu discuter un peu bon moi je pense que dans la lutte des classes pour le dire en termes très généraux la question de la lutte pour des droits est extrêmement important voilà et donc ce que j'appelle un statut c'est pas un statut au sens du statut dans le contrat de travail ou dans les accords de branche c'est un statut politique une figure politique parfois je dis aussi et de ce point de vue je pense vraiment que c'est extrêmement important que ces nouveaux droits pour lesquels on puisse se battre ne partent pas de cette séparation entre on veut des statuts spécifiques pour les travailleurs des statuts spécifiques et ça c'est important mais ça changerait pas mal de choses dans nos luttes aussi parce que parfois on manifeste pour des questions de droit du travail parfois pour des questions de droit civique parfois pour des questions de droit sociaux ça doit être la même question de fait c'est considéré par nos organisations syndicales et politiques comme la même question mais on n'a pas de proposition pour dire il y a des besoins il y a des droits fondamentaux je suis d'accord et donc on veut une chose pas en tant que travailleur c'est pour ça que moi j'appelle je dis travailleur citoyen pour dès le début dans nos luttes dire on va pas commencer à attribuer plus de droits à certains qu'à d'autres ni à nous même en tant qu'on travaille ou en tant qu'on travaille pas ça va pas c'est pour ça aussi que je suis pas très convaincu par l'idée de coopération avec des institutions différentes pour les travailleurs d'un côté les usagers de l'autre non on va pas se morceler dans nos luttes entre différentes ça marche pas en fait bon je veux pas être trop long résultat je suis d'accord aussi avec les remarques de Louis-Marie moi ce que j'ai essayé de montrer justement dans la quatrième partie c'est que les expérimentations sont jamais auto-centrées sur l'entreprise elles débordent toujours elles débordent toujours avec des collectifs militants de riverains d'associations etc si on prend Viome Scopti les expériences argentines il y a toujours du collectif au-delà du travail et toute la question c'est d'avoir comment soutenir le fait que quelque chose qui commence autour du travail à propos du travail dans le travail puisse produire des effets démocratiques au-delà donc il n'y a pas de problème particulier et partir des droits fondamentaux de la personne c'est la même chose que la démarche si la question du pouvoir démocratique doit faire partie de ces droits fondamentaux alors la thèse de la centralité du travail que je défends c'est que c'est d'abord en contrôlant le travail effectivement qu'on peut répondre à ses besoins répondre aux besoins des autres et contrôler effectivement collectivement démocratiquement les conditions de la vie en commun dernière chose sur les remarques de Roby il y a un livre très intéressant de Maud Simonnet qui vient de sortir Travail gratuit c'est très intéressant parce que même si je ne suis pas d'accord avec tout mais elle part de l'idée il y a quelque chose de nouveau dans ce travail du consommateur cette sur-exploitation dans l'économie sociale et solidaire les questions féministes permettent se posent toujours et bien permettent d'éclairer ces questions etc mais précisément moi ce que j'appelle décider instituer ce qui doit être du travail ou pas c'est ça c'est qu'il y ait un vrai débat démocratique possible là-dessus pour ça il faut des institutions et pour ça il faut à mon avis une reconfiguration assez importante c'était un peu le propos de ma conclusion assez importante des institutions bien sûr telles qu'elles existent mais aussi du fait d'accepter en fait cette architecture institutionnelle dans les revendications du mouvement ouvrier on les accepte on n'a pas de propositions qui permettent de contester en fait cette séparation qui dans la vie de tous les jours y compris dans la vie quotidienne et bien est aliénante empêche soit de l'activité collective soit encore plus de l'exercice du pouvoir démocrate oui je crois que je suis d'accord avec ta réponse sur la question du statut de travailleur citoyen je suis assez d'accord c'est pas un retour à la propriété individuelle c'est au contraire c'est l'affirmation du droit du travailleur à être citoyen et du citoyen à être travailleur un travailleur libre donc ça je crois que c'est un truc vachement important et par rapport à ce que dit Louis-Marie le problème enfin on n'est pas du tout enfermé dans l'entreprise on part du fait massif que les travailleurs aujourd'hui ont des aspirations démocratiques des aspirations libertaires il faut dire à la personne des aspirations à décider sur leur travail ça c'est pas ils sont pas enfermés dans le rapport de domination et de subordination puisqu'ils ne supportent pas aujourd'hui ce que nous montre l'épidémie de pathologie du travail c'est que les gens ne supportent pas d'être réduits ou qu'on essaie de les réduire à de simples exécutants purement passifs et purement obéissants à des scripts et à des procédures donc on part pas de l'entreprise on part de la du caractère profondément contradictoire des rapports de travail qui sont que les capitalistes essaient d'enfermer dans le rapport de subordination pure mais que les travailleurs font échapper inévitablement à ce rapport de subordination parce qu'ils portent d'autres aspirations et ça en relisant Castoriadis j'étais absolument frappé de la lucidité avec laquelle il analysait ce phénomène il dit la contradiction principale du capitalisme c'est la volonté farouche du patronat de se débarrasser de l'intelligence et de la coopération des travailleurs et l'impossibilité totale dans laquelle il est de le faire y compris même du point de vue de ses perspectives de profit à la fois ça c'est la contradiction constitutive du rapport politique d'exploitation dans le capitalisme et aujourd'hui cette contradiction elle atteint un niveau beaucoup plus important que du temps de Castoriadis dans les années 70 il écrivait ça on était très loin enfin si il y avait déjà une révolte des OS contre le travail en miettes etc mais les patrons à l'époque déployaient des stratégies d'intégration ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'ils sont en train d'essayer de faire la même chose aujourd'hui ils reviennent comme dans les années 70 ils repartent pour un tour dans des histoires d'équipes autonomes même d'entreprises libérées patati patata comme dans les années 70 ils se heurtent au même problème qu'en années 70 sur cette crise de la subordination y compris de leur propre point de vue ça du point de vue de profit ça leur pose problème et donc ils essaient ils se démènent pour essayer de trouver des rustines des cotaires sur des jambes de bois mais les expériences qu'on a qu'on peut observer en ce moment dans un certain de grands groupes montrent que c'est vraiment des cotaires sur des jambes de bois ils n'y arrivent pas pas plus qu'ils y sont arrivés vraiment dans les années 70 donc ils sont dans cette espèce de contradiction qui est qu'ils expliquent eux-mêmes il faut écouter un certain nombre de grands patrons sur le Lean on n'en peut plus c'est marrant et nos cadres n'en peuvent plus Agnès va la ministre de la santé qui a dit la tarification de l'activité on est arrivé au bout du système ça ne marche pas et en même temps qu'est-ce qu'ils vont proposer qu'est-ce qu'ils sont capables de proposer comme expérience de enfin comme expérimentation qui libère vraiment l'autonomie des travailleurs évidemment qu'ils ne peuvent pas politiquement ce n'est pas possible même si économiquement ce serait plus rentable politiquement c'est beaucoup trop dangereux comment ils vont s'ils donnent du pouvoir aux travailleurs dans leur travail comment est-ce qu'ils vont justifier alors il y aura des gains de productivité des gains d'efficacité tout ça comment ils vont justifier que tout part à l'actionnaire il faut maintenir la peur la pression ce climat de terreur etc il faut le maintenir pour légitimer le rapport d'exploitation aujourd'hui exacerbé imposé par les marchés financiers donc ils sont dans cette une contradiction qui est bon évidemment elle n'est pas insolute parce que rien n'est insolute mais enfin c'est une contradiction forte et qui nous ouvre à nous des marges de manœuvre qui nous ouvre un terrain de lutte à condition qu'on l'investisse et donc voilà on n'est pas du tout enfermé dans l'entreprise quand on quand on pose des questions comme ça par rapport à ce que tu dis Louis-Marie c'est il faut comprendre pourquoi ça pourquoi on n'a pas réussi parce qu'il y a des contraintes sociétales qui font qu'on reproduit les hiérarchies de compétences de pouvoir je pense qu'il faut partir dans l'autre sens il faut partir dans l'autre sens comment leur domination ils n'arrivent pas à la stabiliser de leur propre aveu et comment ils sont obligés aujourd'hui d'essayer de ruser avec leur propre logique d'ultra standardisation du travail parce qu'eux-mêmes constatent qu'elle ne marche pas alors est-ce qu'on évacue la question des droits des droits fondamentaux la question de l'intervention de l'État je non je ne crois pas qu'on l'évacue simplement je pense qu'on a quand même maintenant je pense qu'on a vraiment une expérience historique suffisamment profonde pour être convaincu que ce n'est pas l'État la solution l'État ça peut être un outil à un moment donné mais s'il n'y a pas un puissant mouvement d'autonomisation individuelle et collective des citoyens des travailleurs l'État restera un instrument d'oppression de division un instrument de pouvoir de domination donc là ce sur quoi on essaie de travailler là c'est comment ces contradictions dans les rapports politiques de travail peuvent nous aider à penser une démocratisation du travail et de l'État et ça ne veut pas dire qu'on néglige la question de l'État mais ça veut dire que ce n'est pas la conquête de l'État dans l'immédiat la clé de la situation je pense qu'il faut qu'il faut avoir un mouvement au moins dialectique entre la reconquête de la démocratie par en bas et la conquête de pouvoir de position institutionnelle parce que si on conquiert des positions institutionnelles dans l'État actuel des rapports sociaux des rapports politiques de production on n'arrivera pas à changer grand chose je pense qu'on est suffisamment vacciné alors il y a un deux trois quatre cinq voilà c'est vrai que beaucoup plus dispoir donc il y a Nicolas je vais revenir à Renaud en particulier moi je suis un ancien responsable syndical et Renaud j'étais en place de temps syndical en CCE CGT moi je connais très bien Agach et il se trouve que le hasard a fait que une de mes collègues était la responsable de la recherche d'action qui a été faite à Flamme côté ressources humaines il y a eu deux je ne veux pas dire ça mais il y a eu une opération technocente et une d'un plein donc je vais simplement amener la contradiction c'est une période la première grande opération de Suddik qui a été faite c'était dans les années 90-90 c'est qu'il y avait trois lignes transfert pour bautiser la direction c'était Pérata à l'époque qui était un proche de quasi camarade donc il y a eu une grosse opération collective pour demander aux gens de maintenance et les gens sur les lignes de faire des propositions enfin d'expliquer pourquoi la ligne et qu'est-ce qu'elle était comment l'améliorer ça a très bien fonctionné ça a tellement bien fonctionné qu'on a pu passer la production sur deux lignes au lieu de trois c'est passé quoi derrière la direction elle est venue voir les gens qui avaient fait toute cette activité et leur ont dit bon ben au lieu d'avoir trois équipes de maintenance on n'a plus que deux donc les gens ils connaissent ça depuis toujours simplement c'est pas que les syndicats n'ont pas compris qu'eux n'ont pas pris conscience qu'eux c'est qu'on a quand même des heures de vol ce genre de choses on s'est trop fait rouler la deuxième chose à part de la recherche action concrète j'ai eu une discussion très intéressante avec ma voisine en plus on a dit c'est d'autogestion donc elle avait atterri là parce qu'à la fin d'un projet chez Renault si on n'a pas un poste immédiatement on a dit une sorte d'atérim interne donc un poste où il n'y a pas de case comme on dit et elle s'est retrouvée un chef de projet sur le véhicule autonome enfin sur une partie des véhicules autonomes elle a été dégagée menu militari par la directrice pourquoi ? rien à voir avec son activité précédente simplement la directrice a pris un grip c'est elle qui l'avait fait venir mais c'était pas une technique c'était une RH mais c'est eux qui avaient fait le choix de mettre un profil c'est des raisons de mettre un profil plutôt science humaine sur ce genre de sujet qui est très en lien avec la personne dont les gens ont utilisé la voiture donc elle était bien notée on est évalué comme une école donc son M plus 1 l'évaluation était plus que correcte la M plus 2 aussi la M plus 3 était voir la M plus 2 la M plus 1 pour leur dire je ne veux pas la garder donc vous modifiez l'évaluation que vous avez fait parce qu'avec son AMI on ne peut pas la dégager ailleurs pourquoi je vous dis ça c'est que le fond du problème c'est le pouvoir nous dans un système féodal vous connaissez notre PDG j'ai un collègue qui s'occupe de l'informatique des VIP dont celle de Carlos Ghosn il me dit là c'est des gens c'est incroyable que ça puisse exister c'est des seigneurs donc il faut comprendre que moi quand j'ai vu ce bouquin très intéressant par ailleurs c'est pas dans l'onde parce que dans un système féodal dire on va éventer le travail ça ne va pas à la limite on se dit mais on n'est pas sur la même planète le dernier aspect c'est pas trop long sur pourquoi la CGT Renault a fait recherche à action et Fabien en particulier il y a des raisons derrière ça qui sont des raisons d'équilibre syndicaux la CGT Renault comme tout a mis d'allurgie était historiquement gérée par l'aristocratie ouvrière le salarié a changé maintenant le délaissement le technocent il y a 10 000 personnes c'est 4 fois les 1 2 fois c'est d'autres catégories il s'est passé il a commencé à se passer dans la CGT Renault ce qui s'est passé dans les partis politiques de plus en plus ces catégories là prennent du poids pourquoi ? parce que c'est notre monde à nous des gens qui crient des livres qui savent de quoi ils parlent par opposition ceux qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils le vivent au quotidien donc naturellement de semaine en semaine de mois en mois il y a de plus en plus de poids des catégories diplômées la CGT a réagi à ça c'est vraiment des usines moi je m'occupais de la matière des suicides il y a quelques années donc les gens des usines ont vu parler de plus en plus des cas il y a une réaction à ça on nous abandonne et donc la recherche à action ça remet le syndicalisme sur le terrain où l'aristocratie est forte parce qu'elle connait très bien le terrain et ça a un autre avantage ça permet de reprendre le contrôle sur la partie stratégie dans le monde qui se dessine la stratégie c'est les gens j'appelle les gibis les gens intelligents et cultivés les châteaux qui grattent ils font grève et remplissent l'écart et puis ceux qui décident de comment le monde doit être qui parlent de l'école comme ici c'est les gibis donc le résultat concret je pense que c'était à faire même si ça ne se prenait cher c'était à faire c'est qu'en mettant le syndicalisme sur le concret ça redonne le pouvoir à la classe ouvrière la conséquence de ça on n'en a rien sans rien c'est qu'on a quasiment disparu du monde du monde technocentre parce que la stratégie définit uniquement à partir de l'espérance ouvrière ça conduit aux positions que la société a pris je propose des formes la société estime que le diesel a encore de l'avenir moi au technocentre je ne peux pas faire compagnie là-dessus ça n'a aucun sens on comprend très bien pourquoi mais il y a eu reprise en main de la stratégie par la société historique le résultat on a eu nos élections au technocentre il y a signé un généré cadre on a fait 3% chez les gars monsieur à côté oui je n'ai pas du tout pour ma part de vocabulaire marxiste je pensais que la conférence c'était travail et démocratie personnellement j'ai fait un livre administration et démocratie qui est tout à fait non conformiste et je suis actuellement à la recherche d'un éditeur mais je pourrais répondre aux interrogations de monsieur Thomas Coutreau parce que sur le journal officiel du 3 avril 1990 page 4098 je lis le gouvernement engagera avant la fin de l'année 90 avec les organisations syndicales signataires du présent accord c'est les accords une réflexion en vue de soumettre au parlement un projet de loi supprimant la notion de catégorie A, B, C, D qui apparaît comme un élément de rigidité et de cloisonnement dans les déroulements de carrière bon alors à la suite de ça il y a eu la catégorie D qui a été supprimée dans la fonction publique mais les autres catégories de conception de gestion et d'exécution continuent d'exister ce qui fait que vous avez des chefs qui sont chefs à 25 ans qui restent chefs à 65 ans jusqu'à 65 ans qui sont complètement coupés des réalités et à côté de ça vous avez des gens qui travaillent tout le temps derrière leur ordinateur ou à faire des photocopies pendant qu'il y a des gens qui font des réunions la réunionnique etc bon et bien c'est très simple faisons des chefs dans l'administration par roulement c'est à dire qu'il y aurait un seul concours pour entrer dans l'administration et il y aurait un placement à la suite de ce concours et alors il y aurait des commissions qui seraient des commissions extérieures à l'administration parce que les commissions qui sont à l'intérieur de l'administration 9 fois sur 10 c'est des nominations au choix c'est des correcteurs qui connaissent l'écriture de leurs candidats qui sont dans leurs propres bureaux etc bon alors donc le chef il ne pourrait pas détruire les emplois du petit personnel parce qu'il saurait qu'au bout d'un certain temps il aurait naturellement il y aurait un avancement d'échelon mais il n'y aurait pas des fonctions qui seraient toujours les mêmes bon il pourrait revenir à des fonctions de gestion s'il ne réussit pas dans ses fonctions de conception et inversement l'employé de dernière catégorie pourrait avoir des responsabilités plus importantes si voilà ça c'est quelque chose qui est tout à fait subversif si vous voulez mais c'est déjà prévu dans les tests bon et alors il n'y a pas besoin de se réunir pendant un 107 ans on continue d'appliquer le test depuis 28 ans l'administration n'a rien fait ne l'a pas appliqué et alors il y aurait ça ensuite il y aurait la hiérarchisation des primes parce que vous savez que les chefs ont beaucoup plus de primes que les petites catégories bon pourquoi les primes reproduisent les classes sociales qu'il y a à l'extérieur de l'administration c'est pas compliqué ça serait à euros constants ça c'est des idées comme ça j'attends je les ai depuis déjà quelques temps j'attends qu'elles soient appliquées c'est pas compliqué j'en aurai d'autres mais je veux penser avec mes droits d'auteur je vais parler à partir de mon expérience syndicale dans la FSU puisqu'on a ouvert un chantier sur le travail précisément il y a plus de 10 ans à l'institut de recherche de la FSU alors à partir de là qu'est-ce que je peux dire je peux dire que le premier problème c'est de de discuter de débattre sur ce qu'on est derrière le mot travail parce que c'est c'est un sacré enjeu il y a des malentendus extraordinaires et ce soir d'ailleurs on le voit bien c'est-à-dire qu'on fonctionne plus sur l'implicite que sur l'explicite et si on l'explicitait ce serait très intéressant mais moi ce que j'ai ce que j'ai découvert c'est que le plus difficile à comprendre c'est dans l'activité de travail cette part inaliénable de liberté et de pouvoir que chaque travailleur se donne pour faire tenir et s'il n'y avait pas ça le travail serait impossible et invivable voilà c'est c'est très résumé mais dans mon organisation syndicale on achope là-dessus et la tendance c'est quand même de considérer que ça ça n'existe pas que le travail c'est d'abord l'exécution des directives et comme dans l'enseignement ces directives sont de plus en plus pressantes contrôlées etc on considère que cette part inaliénable de liberté et de choix qui reste à tout travailleur et bien elle a disparu et beaucoup de syndicalistes ils me disent quand je leur dis ça tu rêves t'es dans un autre monde voilà donc cette question-là faut pas la laisser sous la table il y a une espèce de boîte noire là qui font faire et qui font faire moi j'ai une bonne expérience et étonnant travailleur c'est-à-dire que on 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 arrive à faire faire la prouesse extraordinaire à des travailleurs volontaires quand même de parler de leur activité de travail pendant 5 minutes 1 gramme de leur activité de travail et bien c'est extraordinaire ce qu'on découvre dans tout travail que ce soit l'infirmière que ce soit l'ingénieur romancière que ce soit voilà mais tant qu'on n'a pas fait cette expérience on ne peut pas comprendre ce qui ce qui se passe dans le travail et ce qui se passe justement entre les prescriptions les directives les programmes dans le dans les méthodes pédagogiques officielles etc et le résultat que l'inspecteur vient contrôler de temps en temps si on ne comprend pas ce qui se passe entre ces deux choses là on ne parle pas du travail en fait et donc cette ça passe nécessairement pour les syndicalistes par une enquête sur le travail et ça c'est décisif parce que si si on si on si on ne fait pas cette enquête si on ne revient pas en permanence à cette enquête et bien on parle d'une façon qui est complètement en désadhérence avec la réalité et pour la voie de syndicaliste on on perd on perd le point de vue du travail parce que le point de vue du travail il ne peut se construire que par la la délibération je suis d'accord mais la délibération avec les travailleurs avec des syndicalistes avec des chercheurs aussi mais et et dans ces expériences auxquelles j'ai assisté j'ai un peu organisé tout le monde n'en sort pas indemne le chercheur il doit réviser sa façon de travailler le syndicaliste il doit réviser sa façon de travailler et et les travailleurs et bien ils découvrent aussi qu'ils sont porteurs de de savoir de valeur de normes voilà et ils prennent ils prennent confiance justement et c'est là-dedans qu'on va voir le fondement politique du travail parce que chaque travailleur c'est mon intuition sur la base de l'expérience fait un lien entre son travail comme activité et son positionnement politique et c'est ça qu'il faut qu'on travaille moi ça m'amuse de travailler parce que vraiment là il y a c'est là le fondement de la démocratie pour moi et je suis d'accord pour ne pas séparer le citoyen du travailleur parce que le travailleur il est citoyen dans son entreprise et dans la cité le citoyen il est travailleur aussi et ça ne sépare pas c'est complètement imbriqué mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas faire dans le travail syndical comme dans le travail politique c'est partir de cette imbrication dans le travail dans l'activité pour construire des projets des propositions ça on ne sait pas faire si quelqu'un me dit qu'on sait faire il faut vraiment le mettre au panthéon tout de suite parce qu'on ne sait pas faire mais il faut qu'on sache qu'on ne sait pas faire il faut qu'on sache qu'on ne sait pas faire parce qu'on fait comme si on savait faire et le résultat c'est qu'on passe à côté et quand on fait des recherches action mon camarade a parlé de ce qui s'est passé à Renault tout ça ça a été pour moi enfin pour ce que j'en sais assez extraordinaire mais à mon revenu ça s'arrête parce qu'après il y a des débats il y a des débats il en a donné un petit aperçu à l'intérieur du syndicat qu'est-ce que c'est que l'objet en quoi le travail est-il un objet de travail syndical quand on commence à se poser cette question ça commence à ferrailler et c'est normal parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on découvre d'abord que c'est extrêmement singulier pour chaque situation pour chaque individu chaque collectif et donc comment on peut faire du collectif avec ça ça fait peur c'est normal c'est très c'est très inconfortable le travail syndical à partir de là comme le travail public mais c'est pour ça que les politiques ils s'en occupent pas ils peuvent pas s'en occuper dans les tas de choses et donc voilà donc je terminerai sur une proposition avant de parler des institutions il faudrait qu'on parle d'une espèce de pédagogie de la libération parce que j'ai peur que la libération ça devienne une espèce de mode ordre libérez-vous Guizot il disait enrichissez-vous maintenant le nouveau mode ordre ça va être libérez-vous mais non ça se fait pas comme ça ça ne peut se faire que collectivement moi j'ai réuni par mon frère un pédagogue brésilien qui a beaucoup réfléchi sur la pédagogie des opprimés et bien moi j'ai dit que le problème dans les révolutions dont on a parlé c'est que les opprimés sont devenus les oppresseurs dans le travail et dans le travail politique et par mon frère il disait justement si on veut libérer les opprimés il faut libérer ensemble les opprimés et les oppresseurs si les opprimés prennent la place des oppresseurs on n'a pas avancé bon excusez-moi j'étais trop long mais voilà moi je j'ai essayé d'être mais je me reposais un problème en vous écoutant qui était une des réflexions que Marx a sur le travail justement sur le travail plutôt le rapport à la société précisément pas le travail et un petit texte c'est un texte du Capital qui est inséré où il dit dans la société qu'on veut construire il n'y aura plus de peintres il y aura des gens qui peindront et puis il continue après il y a plusieurs exemples qu'il donne sur les danses folkloriques il dit est-ce que finalement le travail on présente comme la maîtrise de la nature la nécessité pour ne pas être complètement soumis à la nature il dit si on prend l'exemple des danses folkloriques les danses folkloriques une de leurs fonctions était d'amuser les gens pas d'amuser de créer du lien social je ne vais pas développer mais la deuxième raison essentielle c'était qu'on construisait une seule belle maison dire que généralement d'ailleurs quand on regarde les danses folkloriques les gens sautent beaucoup bon et bien c'est parce que ça construisait c'est-à-dire qu'en gros ils parlent d'une réflexion bon en disant que oui c'est vrai c'est un exemple de Marx donc ça n'a rien à voir avec la Bretagne les chansons de marins mais oui les chansons de marins t'as raison de la même manière d'ailleurs on peut en prendre d'autres donc en gros ce qu'il explique c'est que un des éléments et on vient là pour dire le fondement du capitalisme ce qu'il fait son organisation sociale de base c'est de séparer ce rapport d'appropriation de la nature qu'on peut appeler le travail j'en ai pas d'autre avec toutes les autres activités sociales ça rejoint un certain nombre de choses qui étaient d'ici donc en gros on ne peut pas sortir d'une réflexion sur comment reconstruire l'ensemble de la société et pas simplement en gardant une activité de production séparée moi j'ai été longtemps j'ai du corps je ne suis pas le couple j'ai été très intéressé par tout ce qui était organisation par l'autogestion j'étais un défenseur de l'autogestion à une certaine période jusqu'au jour où je me suis dit quand même quand on fait le vision de tout ça quand on fait le vision y compris de ce qui a pu se passer j'étais période anarchiste qu'on a pu se passer en Espagne au moment de la guerre d'Espagne avec y compris ce qui a été fait en Catalogne avec la CMT qui est tout à fait intéressant puis on a parlé on s'aperçoit que finalement dès que tu maintiens une fonction de production de manière séparée ben t'imposes cette manière de production ou une autre ce que d'autres ont dit sur les syndicats ce que l'on voit d'une certaine manière alors je vais faire un peu de provocation sur ce que disent un certain nombre de camarades soit à France Insoumise soit en Allemagne sur ben faut quand même qu'on protège notre travail par rapport aux émigrés bon c'est-à-dire qu'on voit à partir du moment où on réfléchit cette manière cette production de manière complètement séparée et enlevée et comme ayant une fonction centrale quelconque une fonction centrale notamment de répondre à la maîtrise de la nature ben je crois qu'on n'a pas de solution et c'est pour ça que ces textes de Marx bon alors c'est pas pour ça que j'ai la réponse à ce que tu posais et à d'autres questions qui sont des questions tout à fait essentielles mais je crois que là on a un vrai problème parce que il faut quand même reconnaître que toutes les expériences d'autogestion qu'on a connues elles ont abouti on a pris aussi l'exemple des scopes moi j'ai connu des gens qui transformaient la production dans les scopes bon mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps dans la majorité j'ai deux trois exemples contraires ben on retrouvait avec une division des tâches je ne vais pas employer le travail volontairement assez similaire à celle des entreprises classiques bon ça c'est un premier élément alors là dessus je voulais aussi rebondir d'ailleurs une des réflexions qui m'avait amenée c'était le livre de Bettelein Calcul économique et forme de propriété où il montrait qu'à partir du moment où on quantifiait ce genre de choses on était coincé et il finissait dans le bouquin dernier chapitre qui est à mon avis le plus intéressant sur ce qu'il pensait être on sait que sur la Chine on a pensé beaucoup de choses qui ne l'étaient pas les communes populaires il disait au moins dans les communes populaires on essaye de poser pas simplement la question de la production mais qu'est-ce qu'on va faire de l'eau comment on va organiser le territoire au moins d'autres questions que strictement la question de la production est posée à un niveau démocratique c'est un peu ce qu'on dit d'une certaine manière qu'on dit il faut faire intervenir les usagers et les gens qui en ont des conséquences donc toute cette idée sur effectivement la non-séparation entre l'activité productive et les activités sociales moi ça me semble un point fondamental alors ne me dites pas que j'ai pas de réponse directe dessus mais ça me semble une piste qui est souvent un peu négligée et qui est quand même fondamentale l'idée quand même de construire la production indépendamment des autres activités sociales est quand même une des caractéristiques fondamentales du capitalisme bon ça ça on vous entend alors deuxième point sur lequel je voudrais réagir c'est le second sur ce que tu as dit sur l'idée on n'a pas de définition des entreprises bon ça c'est porté c'est un truc qui est porté depuis 2-3 ans par le collège et vers Arda bon par le catholicisme social je t'en veux pas comment quelle idée qui à mon avis est en plus extrêmement dangereuse et je vais essayer de dire en deux mots pourquoi je pense qu'elle est dangereuse quand vous regardez les nouvelles normes comptables internationaux qui sont sur le plan d'organisation du travail il y aurait des choses à dire la manière dont ils cèdent les entreprises et une des conséquences que disent beaucoup de dérômes c'est qu'avant quand on nous arrivait un pépin on avait des services où on pouvait recaser madame un tel qui avait perdu son mari celui qui avait perdu en ce cas essentiellement tous les petits services administratifs ce qu'on appelle le gardiennage il y avait toute une série de fonctions de ce matin maintenant elles sont sous-traitées donc l'entreprise comme collectif a y compris perdu une capacité je suis d'accord fortement avec le quotidien a perdu une capacité d'intégration humaine bon si je ne peux pas employer le terme vous pouvez critiquer et quand on voit les normes internationales qu'elles sont aujourd'hui on ne parle pas d'abord la question d'entreprise quand tu prends le droit du travail la responsabilité essentielle c'est le chef d'entreprise ça revient plusieurs fois donc le droit du travail considère l'entreprise et non pas la société tous ces gens quand ils disent ça ils se basent sur la loi 66 qui est la loi des sociétés bah vous dire que la loi des sociétés parle des sociétés ça me semble un peu une truc si tu prends le droit fiscal et tu dis c'est à chaque fois la notion d'entreprise et maintenant on en arrive avec les normes IFRS et normes internationales c'est la question d'entité et cette question est extrêmement dangereuse et je rebondis sur ce qu'il est dit quand on parle d'entité et plus d'entreprise on sort du fait que c'est uniquement pour produire du profit c'est à dire on intègre le fait que toute activité humaine doit être quantifiée alors je vais pas redévelopper là dessus parce que je pourrais le développer longuement mais c'est un point dont on a on est passé quand on regarde l'évolution du droit comptable on est passé à une notion fondamentalement différente avec les normes IFRS qui sont aujourd'hui dominantes c'est la notion d'entité et qui aboutit à ce que tu disais sur la quantification qui a toute une série de conséquences extrêmement à mon avis extrêmement graves sur le plan de l'organisation sociale un petit dernier et après on vous redonne la parole moi je voulais revenir sur la question du travail vivant que Thomas a utilisé dans son livre qui l'a mis je trouve de toute façon tout à fait intéressante comme au fondement de cette proposition de liberté du travail avec une forme d'indétermination de ce que tu mets derrière le travail vivant et ce que je trouve intéressant c'est que ça résonne avec une idée de démocratisation du travail du travail démocratique porté par Alexis et Alexis toi tu en ton livre tu ne parles pas de cette question du travail vivant d'ailleurs dans la manière dont tu poses le problème politique en introduction cette question là elle n'apparaît pas il y a cette problématique du travail démocratique il y a cette équation que tu poses à mon avis d'une manière que je parle totalement comme Thomas de l'idée qu'en gros il faut se repréoccuper du travail démocratiser le travail pour démocratiser la société et ne pas évacuer le travail la question la question du travail centrale on voit bien que le poser comme ça c'est une entrée dans le problème qui reste très incomplète parce qu'on voit d'ailleurs dans l'échange ce qu'on va mettre derrière le travail va être entendu très différemment selon les uns et les autres donc c'est une des difficultés qu'on a quand on dit par exemple que le travail c'est le lieu de l'exploitation et de la contradiction fondamentale entre le capital et les travailleurs en fait le projet on peut l'entendre de plein de manières différentes moi j'ai tendance à penser que je fais de l'analyse du travail pour les administrations syndicales dans une optique de prévention des risques professionnels je suis consultant des administrations syndicales là-dessus et ce que je vois ce que je partage mais ça fait partie des fondements théoriques notamment de l'ergonomie et des analyses actuelles sur le monde du travail c'est que la contradiction elle est vécue maintenant au poste de travail de manière extrêmement rigue la contradiction capital travail elle se joue au poste de travail ça c'est pas forcément bien compris alors tout le monde c'est pas facile de l'expliquer d'ailleurs parce que pour l'expliquer il faut faire un détour par activité c'est pas le travail vivant moi ce que j'appelle le travail vivant mais le travail vivant c'est un concept aussi sur lequel on n'est pas il y a aussi des approches très différentes et il y a des représentations très différentes et mais parce que quand je dis qu'il faut faire un détour par l'activité c'est-à-dire comprendre ce que les gens essayent de faire dans la activité pour arriver à faire ce qu'on leur demande de faire comment ils font ce qu'on leur demande de faire et pour faire ce qu'on nous demande de faire on essaye de faire les choses d'une manière aussi qu'on veut faire nous parce qu'on met en branle des valeurs des principes des idées des représentations du monde des contradictions avec la prescription qui véhicule d'autres normes etc. et donc on met en scène autre chose et la façon dont les gens aujourd'hui travaillent je veux dire c'est vraiment ils se confrontent à des contradictions de plus en plus fortes qui leur retombent dessus c'est la raison pour laquelle les gens tombent au travail il faut comprendre ce qui se joue moi j'ai le souvenir d'un très bon camarade un des leaders syndicaux de Solidaires qui était à attaque qui m'avait dit il y a quelques années mais je ne comprends pas pourquoi les gens suicident au travail qu'est-ce que c'est que ce délire de se suicider au travail de mourir pour le travail c'est vraiment une approche militante syndicale moi aujourd'hui du passé je suis profondément persuadé c'est ne pas comprendre ce qui se joue dans le travail pour les gens et ce qui se joue dans le travail pour les gens dans le travail contemporain on a besoin de comprendre ce qui se passe dans le travail contemporain qui n'est plus le travail même des années 60-70 ça a profondément été bouleversé mais si on ne fait pas ce détour par exemple ce que disait Roby tout à l'heure sur la question des postiers qui est tout à fait importante mais pourquoi est-ce que les postiers aujourd'hui pourquoi est-ce que la tournée des postiers est devenue infernale et intenable pourquoi est-ce que les postiers ne font pas ce que font certains d'ailleurs ils rentrent à la fin de la tournée avec une partie des lettres qu'ils n'ont pas distribuées bon ben j'ai pas fini j'ai pas eu le temps il y a des suicides chez les postiers ils se font dévaster mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résister et donc cette question-là pour moi c'est la question c'est pas ça que pour moi je pense que la question du travail vivant est une question essentielle en tout cas c'est comme ça que je la pose j'avais aussi participé à la recherche d'action Renault je trouve que j'ai fait partie du pilotage de cette affaire et c'est ce que essayait de porter Fabien Gach et je pense qu'il avait raison de le porter parce que c'était pas une question de catégorie d'ailleurs c'était pas ouvrier ou cadre c'était à tous les niveaux tout le monde essaye de faire des choses de faire ce qu'il y a à faire mais dans des conditions qui sont devenues tellement folles et éprouvantes que tenir ce qu'on essaye de faire dans notre activité c'est devenu vraiment extrêmement difficile et les changements se font là où ils se font intelligemment pas comme à Orange ça se fait tout petit à petit l'intensification du travail devient infernal mais vraiment petit à petit à petite dose et donc les transformations les directions d'entreprise qui sont les mêmes prises parfois par des contraintes imposées par les maisons-mères etc les mettent en oeuvre en tablant sur des transformations culturelles qui vont se faire de génération d'employés en génération d'employés donc ceux qui mordent c'est le plus ancien qui étaient porteurs aussi d'une certaine idée du travail bien fait etc et puis les jeunes s'accoutument à des formes de travail plus dégradées en considérant que c'est la norme et en considérant que finalement ils ne doivent pas porter autre chose et puis ils fuient ou ils se débrouillent ils se débrouillent d'une manière qui n'est plus mise en discussion on retombe sur la problématique aussi d'individualisation du travail l'individualisation du travail quand on regarde du point de vue de l'activité ça n'existe pas le travail n'est jamais fait de manière individuelle il y a toujours des formes d'échanges collectifs il y a toujours on a toujours besoin de ressources on a toujours besoin de travailler avec les autres on travaille toujours avec et pour les autres l'individualisation du travail c'est l'individualisation de dispositifs de contrôle et de maîtrise des travailleurs par les gestionnaires qui attendent des choses qui veulent effectivement que le travail se réduise à une fonction et que le travailleur se comporte à la manière dont la prescription le porte et ça c'est pas possible c'est humainement pas possible et donc notre problème à nous c'est vraiment comment est-ce qu'on résiste à ça parce qu'on ne résiste pas à ça de l'extérieur de même qu'on ne peut pas et ça dit je le dis comme je pense on ne peut pas considérer que les travailleurs par exemple du nucléaire sont des cons parce qu'ils défendent le nucléaire si on parle de ça on va jamais réussir à s'en sortir parce que les travailleurs portent des choses dans leur travail y compris dans le nucléaire donc si vous voulez recommencer à pouvoir discuter y compris la question de mon sens c'est du nucléaire qu'on fait est-ce qu'on peut pas faire autre chose il faut repasser aussi par les problématiques du travail qu'est-ce que vous portez dans votre travail à quoi vous tenez pourquoi est-ce que à un moment donné cette question du nucléaire pour vous elle est fondamentale qu'est-ce qui se passe comment vous mais ça pour pouvoir le faire il faut quand même déjà aussi commencer à élaborer sur le travail à rendre compte que les gens ils font pas ce qu'on leur dit qu'ils font les travailleurs ne font pas ce qu'ils disent et ne disent pas ce qu'ils font ça c'est la base en ergo en psychologie du travail c'est pour ça qu'il y a besoin d'enquête c'est pour ça que je souscris totalement au travail à la perspective portée par Alexis et Thomas de refaire des enquêtes sur le travail et de mettre ça en discussion et d'en faire quelque chose politiquement derrière mais faire quelque chose politiquement ça veut dire d'abord essayer de comprendre d'élucider cette question du travail vivant je dis tout ça mais tout ça pour dire finalement toi Alexis qu'est-ce que tu fais cette question du travail vivant et Thomas qu'est-ce que je fais du nucléaire je sais ce que tu veux en faire le travail vivant pour toi c'est quoi parce que je veux dire on a besoin aussi de se comprendre sur les concepts qu'on utilise et de voir si on est d'accord pas d'accord puis de progresser ensemble là-dessus mais on a besoin de passer par une élucidation de nos discours quand même je me sens bien je ne sais pas s'il y a dans la salle d'autres interventions est-ce qu'il y en a du côté du réseau non personne je vois qu'il est 9h15 ça serait peut-être est-ce que d'autres personnes veulent encore intervenir je sais parce qu'on ferme très bien je voulais juste savoir si je voulais faire passer des tracts sur eux élaborés par les postiers des Hauts-de-Seine qui expliquent pourquoi leur travail devient insoutenable et comment ils s'organisent pour essayer d'étendre leur résistance c'est pas ce que je peux d'accord bien écoutez on va laisser maintenant nos deux intervenants le soin de répondre oui alors sur l'expérience Renaud c'est ça la bonne question de toute façon moi je connais pas suffisamment l'expérience peut-être Julien tu connais mieux que moi mais en tout cas il y a besoin de toute façon une des tâches qu'on s'est fixée en montant cette nouvelle association sur le travail démocratique une des tâches qu'on s'est fixée c'est justement de faire le point sur un certain nombre de ces expériences de comprendre ce qu'elles permettent ce en quoi elles permettent d'avancer et quelles sont aussi leurs limites donc voilà cette discussion il faudrait qu'on l'ait de façon plus approfondie dans le cadre d'une réflexion notamment sur cette expérience de Renaud qui suscite des tas de controverses hyper intéressantes sur lesquelles on aurait besoin je pense qu'il faudrait qu'on y passe un peu de temps pour émucider les controverses qu'il y a autour de cette affaire parce que je pense qu'elles sont passionnantes et riches d'enseignement après je suis juste moi je suis un peu gêné c'est un truc qui me gêne un peu chez Alexis aussi cette idée qu'il faut revenir en arrière sur la différenciation des formes des formes de vie pour le dire pour le dire ce que tu disais Louis que le capitalisme et la modernité ont séparé je disais le capitalisme j'ai pas dit la modernité ah oui mais enfin ça va ensemble je pense c'est un truc sur lequel il faudrait creuser mais je pense qu'il y a une forme de protection de l'individu dans le fait qu'il y ait des sphères de vie différenciées où les dominations ne se transposent pas automatiquement d'une sphère à l'autre ça c'est Michael Walser un philosophe américain qui développe qui développe ça c'est un peu son axe et je pense et je pense que le pluralisme des formes de vie des espaces de vie entre l'entreprise la ville la famille la sociabilité de voisinage cette pluralité là ça me gêne l'idée quand Alexis dit il faut tout ramener à du travail le travail et la démocratie doivent finalement être consubstantiels je comprends ce qu'il veut dire et en même temps je crains que ça ne que ça puisse que ça ne soit pas suffisamment clair sur ce que ça veut dire en termes d'indistinction des espaces et des formes de vie et de sociabilité c'est juste une remarque par rapport à ce que tu disais oui par exemple je ne suis pas d'accord je ne pense pas qu'il fallait revenir à des formes pré-modernes ou pré-capitalistes de vie communautaire où tout est où il n'y a plus de différenciation et donc en fait il n'y a pas d'individu non plus j'entends ta critique parce que dans les sociétés primitives entre guillemets c'était ça c'était quand même des sociétés totales où les gens n'étaient pas malheureux forcément mais il n'y avait pas l'individu oui mais est-ce que c'est un problème bon alors voilà est-ce qu'on peut revenir en arrière sur l'individualisation des êtres humains je ne suis pas sûr voilà et puis sinon sur oui Yves je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit Yves je pense que c'est c'est et d'ailleurs même ce que tu dis à la fin sur libérer ensemble les opprimés et les oppresseurs je crois que c'est je crois que c'est profondément vrai ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la lutte des classes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts antagoniques et des gens qui iront jusqu'au bout dans la défense de leurs intérêts de classe mais aujourd'hui quand on voit la façon dont un certain dans le management un certain nombre de gens sont profondément sont en souffrance profonde par rapport à leur fonction sociale et à leur travail même je pense qu'il y a en tout cas des alliances à penser avec certaines sphères je ne dis pas le grand patronat mais avec certaines sphères du patronat ou des managers je pense qu'il y a des gens enfin il y a des gens qui se posent vraiment des questions et qui peuvent être des alliés en tout cas conjoncturelles pour avancer dans ce genre de débat et puis sur le travail vivant alors quelle est ma définition du travail vivant bon moi je suis je ne suis pas moi je m'appuie un peu sur deux jours donc après donc deux jours tu distingues le travail vivant et le travail réel alors le travail réel c'est plus un concept ergonomique le travail vivant c'est plus un concept philosophique si tu veux donc c'est mais le travail voilà mais dans le travail vivant moi ce que j'entends c'est c'est l'activité bon ok l'activité de travail mais avec tout ce que l'être humain il déploie de proprement humain c'est à dire voilà créativité initiative intelligence capacité d'innovation attachement valeur ce que tu disais ça c'est pas forcément présent dans la notion de travail réel enfin bon ça dépend en tout cas la notion classique en ergonomie je suis pas sûr c'est porté évidemment par des gens comme Schwarz mais moi en fait j'aime bien cette notion de travail vivant parce que elle va quand même plus loin que la question du travail réel puisqu'elle fait référence à la vie bon tu vois bien l'intérêt d'aujourd'hui de faire référence à la vie comme comme valeur finalement unificatrice par rapport à ce système qui est complètement mortifère la défense de la vie c'est quand même peut-être sans doute aujourd'hui la bannière si on peut dire en tout cas le truc le plus fédérateur autour duquel on peut reconstruire des alliances extrêmement puissantes l'auto-défense de la vie je pense que c'est c'est à ça qu'on est aujourd'hui confronté dans la conjoncture de crise écologique enfin conjoncture plus que de conjoncture et donc j'aime bien je pense que c'est vraiment important c'est vraiment utile politiquement et c'est profondément juste philosophiquement de poser la question en termes de travail vivant en plus évidemment ça s'articule avec certaines intuitions de Marx alors quand Marx parle de travail vivant et de travail mort il pense pas exactement à ça mais quand même on trouve des passages chez lui où il dit dans le travail l'activité du travailleur qui consiste à surmonter des obstacles et à réaliser par là même sa liberté sa liberté réelle il utilise le mot de liberté réelle non pardon de liberté concrète il utilise le mot liberté concrète dans l'activité de travail le travailleur réalise sa liberté concrète c'est vraiment l'idée c'est vraiment la même idée que celle de l'activité donc je pense qu'il y a une profondeur philosophique dans ce concept qu'on a vraiment intérêt à réactualiser et sur laquelle on peut faire fond c'est un fond solide je crois pour développer une politique d'émancipation aujourd'hui alors je vais essayer de dire un petit mot mais plus rapide que tout à l'heure sur chacune des remarques des questions bon pareil sur la recherche action il se trouve qu'ici même j'invitais Yves Clot hier on n'a pas vraiment discuté et non ça c'était pour l'anecdote comme ça mais effectivement c'est extrêmement important j'espère qu'on pourra le faire dans le cadre des chantiers travailler démocratie particulièrement ça il faut voir comment et ça pose effectivement des questions importantes aussi puisque ça fait partie des débats entre théoriciens théoriciennes du travail sur la position problématique du discours des théoriciens théoriciennes du travail particulièrement quand ils reconnaissent pas l'importance de l'expérience ouvrière et de l'enquête ouvrière je commence à travailler un petit peu là dessus du point de vue cher philosophe de philosophie sociale et aussi d'histoire sociale là dessus c'est extrêmement important je pense y compris tout simplement de reconvaincre ou de redire que pour autant que je sache que c'est au début je suis au début d'une recherche mais en réalité le syndicalisme tel qu'on connaît il se construit comme ça au début c'est pas quelque chose qui doit se rencontrer ça part de pratiques de travailleurs de pratiques qui étaient beaucoup moins déconnectés de l'activité et de la vie du monde du 19ème siècle par exemple et voilà et il faut le redire ça particulièrement dans ce moment de plus opéraïste et syndicaliste je dirais pas plus juste que c'est important et aussi de s'entendre sur ce qu'on appelle enquête c'est vraiment les choses que j'espère qu'on va faire dans le cadre de ce collectif tout à fait qui est lié aussi à des théories et au donne ça vient de là et l'enquête ouvrière il y a toute une histoire très importante et il y a la manière dont c'est reçu ou pas reçu par socialisme il y a toute une question alors après sur le mot travail bon pareil on peut pas être long moi je t'ai d'accord avec ce que tu disais il me semble pour dire très très vite que bien sûr c'est extrêmement important de montrer j'y reviendrai après sur la question du travail vivant que quand on dit travail et bien il faut partir de l'activité de chacune singulière etc mais en même temps d'un point de vue politique c'est quand même très important de dire que c'est complètement arbitraire ce que c'est que le travail ça dépend d'institutions ça peut être n'importe quoi et donc la question est quelles institutions et qui décident de ce qui est du travail et moi c'est vraiment c'est à dire j'ai écrit un petit bouquin qu'est-ce que le travail j'ai essayé de jouer le jeu un peu de faire ça pour une collection de philo pour étudiants et pas que c'est intéressant et c'est très important parce qu'on peut amener dans les débats toutes ces théories du travail qui viennent de l'ergonomie qui sont extrêmement importantes même politiquement moi je partage aussi mais quand même la première chose c'est quand même de bien se mettre d'accord sur le fait que en fonction des institutions des rapports sociaux des décisions politiques n'importe quoi peut être du travail je pense moi c'est ma manière d'approcher c'est à dire on peut pas oublier les deux on peut pas oublier que ça vient de l'expérience des travailleurs la singularité mais on peut pas oublier non plus que n'importe quelle définition essentialisante du travail quelle qu'elle soit en disant ça c'est forcément plus du travail qu'autre chose ça va pas bon bah c'est un débat bien sûr mais c'est dur de tenir les deux bien entendu de tenir les deux c'est compliqué après bon sur sur bon je je reviendrai pas sur Marx et les danses folkloriques même c'est bon c'est important intéressant puis moi ça m'intéresse toujours de parler de Marx mais il est tard juste sur la question des Bernardins bon oui oui alors bien sûr c'est un petit peu simplifié de dire il n'y a absolument aucun discours juridique ou normes juridiques pour dire ce que c'est que l'entreprise bien entendu mais moi quand je le dis c'est dans le bouquin pour défendre l'idée que ça fait partie des choses dont on a besoin de mettre en avant aujourd'hui à mon avis et c'est extrêmement important pour fonder des droits démocratiques des travailleurs citoyens et dire qu'il faut que ça devienne une institution politique et ça c'est pas le cas aujourd'hui mais après bien sûr moi je trouve problématique aussi ce que raconte les Bernardins et particulièrement de prendre la question à partir de l'objet social c'est plus qu'insuffisant à mon avis mais bon ça peut se discuter aussi certains peuvent trouver ça intéressant mais je pense que c'est vraiment un problème et c'est passer à côté justement de la radicalité des questions dont on parle que dire il faut mettre en avant l'objet social et ça suffit ou c'est important voilà et sur le travail vivant c'est une discussion compliquée sur ce concept là mais d'abord moi aussi je trouve que c'est extrêmement important c'est pour ça que disait dans ton livre le point d'accord fondamental c'est l'idée d'une politique du travail vivant c'est extrêmement important de poser comme ça moi c'est aussi un concept que je trouve mais bon il faudra qu'on en discute après pour en dire deux trois mots à mon avis parce que c'est ma formation aussi c'est très important de partir bien sûr de l'ergonomie de l'apport des sciences du travail mais il y a quelque chose dans le concept initial de Marx qui est très important et que tu as dit aussi mais sur lequel il insiste travail vivant pour lui c'est de l'antagonie travail vivant c'est contre le travail mort c'est à dire contre les machines et le travail abstrait et le capital et donc ce que ça a étudié il a dit aussi donc ce que ça amène à ce sur quoi ça amène à enquêter parce que Marx se rappelait qu'il connaissait assez bien le militantisme autour du travail mais pas très bien du tout le travail donc lui c'est normal qu'il s'intéressait plutôt à cette question des normes et de la fraternité autour du travail etc que vraiment à la question de l'activité même s'il y a des choses intéressantes mais historiquement c'est comme ça que ça commence il découvre autour des années qui avant pas rentrer sur Marx mais ce qu'il dit d'intéressant je trouve qui est une idée à partir desquelles enquêter c'est dans l'activité il y a cette contradiction toujours et pour moi c'est ça que ça veut dire aussi travailler pas juste l'intelligence qu'on amène les normes les valeurs oui bien sûr mais c'est aussi l'idée que c'est une expérience d'antagonisme dans l'expérience même de l'activité contre le travail mort voilà donc cette idée que tu disais en disant c'est de plus en plus ça c'est vraiment l'idée marxienne et pour faire une petite ouverture moi j'ai vraiment j'ai commencé à travailler un peu plus sur comment à partir du concept de travail vivant on revient à des choses plus abstraites à la fin c'était la suggestion on peut récupérer directement les questions les enjeux d'écologie politique je t'enverrai un texte pourquoi travail vivant aussi c'est proche de ce que tu as dit parce que ça permet de poser la question du métabolisme de l'homme et de la nature si on parle de Marx qui est aussi un concept qui est l'activité vitale le métabolisme de l'homme et de la nature qui définit ce qu'il en prend par travail réel travail vivant et effectivement considérer le travail le travailleur comme aussi une partie de la nature qui peut être détruite une des choses que dit parfois Laurent Garou ce que j'aime bien là-dessus c'est de dire les questions écologiques et l'écologie politique ce qu'elle peut nous dire du travail tout de suite c'est qu'il y a énormément de morts liées au travail c'est-à-dire le travail en régime capitaliste tue des gens il tue par la souffrance au travail et les suicides mais il continue de tuer avec des conditions dont il faut penser un peu au-delà de l'Europe et ça c'est une question qui est directement liée aussi à l'écologie politique bien entendu le travail tue et donc voilà travail vivant ça me semble aussi une bonne manière pour articuler avec les questions et les enjeux d'écologie directement bien la dernière la dernière aura lieu dans deux jours le samedi 1er décembre le matin je crois que ça a été appelé à 9h ou 10h on va aller voir 9h30 merci de la précision 9h30 donc à l'union syndicale solidaire rue de la Grange-au-Belle toutes les informations sont données sur le site de l'association d'autogestion ou des autres associations participantes cette dernière réunion c'est comment-t-il à nos luttes pour être victorieuses un format un petit peu différent de cette réunion où ce ne sont pas des invités qui viennent nous parler d'un sujet mais c'est au contraire une réunion débat d'emblée où chacun est invité à faire son intervention liminaire et dans laquelle nous cherchons à répondre à cette question qui évidemment est d'actualité quand on regarde le déroulé de ces 20 dernières années voilà je vous remercie merci à toutes et à tous de votre présence merci Alexis merci Thomas merci